Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver une fois de plus sur les antennes de l'ORTB 5 sur 7 maté, c'est la matinale, c'est justement l'émission qui vous réveille. Nous sommes aujourd'hui mercredi et nous irons à la rencontre de jeunes, de jeunes entrepreneurs avec des questions existentielles. Ce sont ces questions que nous allons mettre au cœur même de notre émission aujourd'hui. Mais avant de vous livrer le menu complet, faisons un tour de l'actualité de ces dernières 24 heures. C'est en flash et c'est tout de suite. Le Bénin, grand pays hospitalier. La légende continue, dix ans plus tôt, sa réputation est tenue. Le gouvernement, par sa politique de visa plus libérale et moins contraillante, vient d'être couronné par le classement 2021 de l'indice d'ouverture sur les visas en Afrique. Le dernier rapport positionne le Bénin à la première place sur le continent. Des machines agricoles adaptées aux sols agricoles. Tel est le défi au détour duquel la Sonama était attendue. La Sonama, c'est la Société Nationale de Mécanisation Agricole. L'opérateur public vient de démarrer avec des engins agricoles réputés, respectueux des sols et des environnements de culture. Un partenariat public-privé avec un constructeur américain rend cette option possible. La berge lagunaire de Cotonou était une tâche noire sur la carte postale de la ville vitrine. Mais ça, c'était avant. Il y a encore quelques mois, en 2021, son insalubrité était notoire. La berge a bénéficié d'un important programme de réaménagement. Aujourd'hui, elle vaut le détour d'une pause fraîcheur au bord de la lagune. Un bonheur d'escapade pour amoureux de la nature, notamment berge de Cotonou, fraîche métamorphose. Une balade que vous propose la rédaction de la télévision nationale. À suivre dans nos éditions. Intéressons-nous à présent à une université dédiée à la science. Elle livre enfin ses premiers ingénieurs. Après cinq années de formation, l'Université nationale des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques d'Abomey a organisé la sortie de la première promotion de ses élèves ingénieurs. Rendons-nous à Porto-Nouveau qui a abrité dimanche dernier le centenaire de l'Épiphanie inculturée. Pour l'Église catholique, l'Épiphanie est une fête qui célèbre la communion ou l'harmonie entre diverses communautés. C'est aussi l'une des plus importantes de Porto-Nouveau. La messe solennelle dédiée à l'événement s'est déroulée à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Porto-Nouveau et a connu la présence de nombreuses personnalités. Aux premières loges, le président de l'Assemblée nationale, les présidents d'institutions et membres du gouvernement. Découverte à présent. Direction Yaoui. Yaoui est un village de la commune de Oessay dans le département des Collines. Ce village abrite un site touristique pas très connu, mais qui tente de valoriser les ressortissants de Yaoui. Pour y attirer les regards, l'Association des citoyens du village a organisé un symposium international et culturel. Elle a bénéficié de la collaboration du département d'histoire et archéologie de l'Université d'Abomekalavi et d'autres partenaires. Un symposium qui fait aussi oeuvre de mémoire, notamment celle du professeur Joseph Olabi Yaï, ancien ambassadeur du Bénin près de l'UNESCO. Fin du Flash. A la prochaine. FIFA main, merci à vous. Allez, nous sommes bien sûr ensemble jusqu'à 8h45. Nous sommes mercredi, c'est le 5 janvier 2022. Et nous sommes heureux d'être ensemble avec vous pour partager surtout toutes ces idées sur l'entrepreneuriat, sur l'économie. Puisque mercredi par ici, vous le savez bien sûr, le sujet qui nous rassemble, c'est bien évidemment l'économie, les entreprises et l'entrepreneuriat. Et lorsque l'on parle d'entrepreneuriat, de création d'entreprises, est-ce un mirage ou une solution pour l'emploi des jeunes ? Est-ce un mirage ou une solution pour l'emploi des jeunes ? Quelle est la réalité des entreprises lancées par les jeunes ? Quelle est la réalité de l'accompagnement ? La créativité des jeunes va-t-elle contribuer à déresponsabiliser les États ? C'est bien sûr des questions, je le disais au début de cette émission, des questions existentielles que nous allons poser aujourd'hui à de jeunes entrepreneurs. Évidemment, à d'autres grands entrepreneurs, ceux-là qui ont déjà passé le cap. Nous faisons un débat ou une discussion intergénérationnelle. C'est bien sûr ce qu'on vous propose aujourd'hui. Mais vous également, vous pouvez y prendre part. Quels sont selon vous les défis prioritaires pour améliorer la situation de la jeunesse pour les 12 prochains mois ? Vos commentaires, ils sont les bienvenus. Ne les marchandez pas avec nous. Vous connaissez bien évidemment nos différents canaux, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est aussi WhatsApp, le 61198888, le 61198888. Et parlant d'entreprise, Maxime Toclor répondra bien sûr à ce tout premier rendez-vous de l'année qui est aussi le sien. Il parlera des PME, mais comment rendre ces PME performantes en cette année 2022 qui s'ouvre ? Comment rendre les PME performantes en cette année 2022 qui s'ouvre ? Il sera tout à l'heure notre invité et avec lui, nous allons en discuter de long en l'âge. Bien sûr, nous ferons le tour avec plusieurs jeunes entrepreneurs qui seront avec nous. Ils viennent de différents secteurs d'activité de la vie. Ils seront là et avec eux, nous allons faire ensemble le débat. Ne ratez surtout pas, dans la troisième heure aujourd'hui, dans nos assiettes, non plutôt pas dans nos assiettes, dans nos tasses, on vous offrira du thé, mais du thé fait au Bénin. Ça s'appelle Elohim, l'été Elohim. On va découvrir ce thé Elohim du vrai Made in Bénine. Allez, avec son inventeur, elle sera notre invitée. Bien sûr, tout à l'heure, c'est 5 sur 7 matin. Si vous venez de nous rejoindre, je vous retrouve dans une pointe et deux secondes. A tout de suite. Bientôt. Quel type de make-up correspond-il à quel événement et à quel visage? Connaissez-vous le make-up professionnel de dot? Eh bien, aujourd'hui, je vous emmène à sa découverte. En attendant que ma poudre, banana type, soit bien estompée, je pose maintenant mon fossile. On est en train de faire le tracé. Après le tracé, on va prendre notre pinceau et consul pour ajuster notre tracé, pour délimiter notre tracé, pour que ce soit bien droit. Un look radieux, frais, qui permet de ressortir la beauté. Madame, vous êtes très belle. Merci. L'ORTB, pas sans vous. Jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada L'ORTB, pas sans vous. Le nouveau type de citoyen, c'est une nouvelle émission que l'ORTB vous offre, en partenariat avec le mouvement Nouveau Type de Citoyens en cette année 2022. Le travail lui-même est devenu une contre-valeur. Lorsqu'on dit, par exemple, on vous souhaite beaucoup d'argent avec peu de travail. Retenez que le nouveau type de citoyen est une émission d'éducation citoyenne, une émission qui vous invite à ne pas attendre les autorités avant de régler un quelconque problème de votre communauté. C'est la vigilance de chacun de nous qui doit contribuer à la sécurisation totale du pays. Alors, vous qui me regardez, avec quelle mentalité vous avez vécu jusque-là ? L'ORTB, pas sans vous. Merci. 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 Et nous sommes de retour. L'émission C5 sur 7 matin, c'est votre matinale, votre matinale dans laquelle il y a bien évidemment plusieurs rubriques, plusieurs chroniqueurs vont se succéder ici sur le plateau. Et le tout premier d'ailleurs, c'est lui, Marcel Arossi. Avec lui, nous allons jeter un coup d'œil au journaux et voir ce qu'il nous offre à lire en ce mercredi 5 janvier 2022. Bonjour mon cher Marcel. Bonjour Serge, bonjour à tous, bienvenue. Allez, que nous disent-ils les journaux, que nous offrent-ils à lire à la une ? Nous démarrons ce mercredi avec Matin Libre, perspective des législatives de l'année 23, leur recasement, un travail titanesque pour talent, avec à l'affiche des têtes de proue des différents partis politiques, notamment l'UP et le BR. La Nation, réalisation de la liste électorale informatisée, Gros Challenge pour 2022, transport aérien, l'aéroport de Cotonou se métamorphose. Chantier du siège du Parlement, le nouvel hémicycle prêt avant décembre 2022. Le nouvel hémicycle prêt avant décembre 2022, c'est plutôt une interrogation. Bilan sportif 2021, année difficile pour athlètes, supporteurs et dirigeants. Le matinal, mise en œuvre pratique de la réforme structurelle de la décentralisation. Dernier réglage entre talent et l'ANCB. Démarrage le 1er avril. Le recrutement des secrétaires exécutifs et autres lancés ce mois de janvier. Rapport 2021 sur l'incendie d'ouverture des visas en Afrique. Sur l'indice d'ouverture des visas en Afrique. Le Bénin en tête du classement. Rapport 2021 sur l'indice d'ouverture des visas en Afrique. Le Bénin en tête du classement. Impôts sur les revenus fonciers. L'essentiel à retenir du taux unique de 12%. Le potentiel bradage de réserve administrative à Dîmes-Sud a baumé. Collette noire de talent contre deux anciens maires. Blaise Aran Zoglélé et Fortuné Noati passeront un sale temps. L'ancien préfet Zoucoline Arma-Maurice Noati en disgrâce. Aussi vente de nationalité béninoise à des Camerounais. Et à la direction de l'immigration et de l'immigration. La DEI siège de l'enrichissement illicite. L'assentif attendu. La DEI direction de l'immigration et de l'immigration. Siege de l'enrichissement illicite. L'assentif attendu. À la une du quotidien, le potentiel, la fortune et les biens de ses fonctionnaires dépassent l'entendement. Balayage à 90% des agents de la DEU en vue. Et puis 12% d'impôts sur les revenus fonciers. Tout savoir sur la réforme. Accident de circulation 2021. Une année meurtrière pour le Bénin. Le grand regard en silence. Talon transpire pour Madougou et Aïvo. C'est une interrogation. Réforme fiscale. L'impôt sur salaire recadré. Par le festival international de Porto-Nouveau. Emmanuel Zossou gravé dans l'esprit des Aïnovis. Vif d'Afrique. Menace terroriste à la frontière avec le Burkina Faso. La priorité qui appelle à l'unité interne. C'est une exclamation. Le Bénin, pays le plus accessible en 2021. Selon la BAD visa en Afrique. Le Bénin, pays le plus accessible en 2021. Recruits d'essence des cas d'incendie au Bénin. Donnez déjà raison. Au RUIFA 2022. C'est une interrogation. Voilà pour les titres. Ça marche. Merci beaucoup à vous. On vous retrouve tout à l'heure autour de 8h30 pour la revue de presse. On sera un peu plus complet sur ces différentes actualités relayées par les différents journaux. Merci Marcel à tout à l'heure. Merci à tout de suite. Et moi, je vous rappelle la question du jour. Quels sont selon vous les défis prioritaires pour améliorer la situation de la jeunesse pour les 12 prochains mois ? Vos commentaires, ils sont les bienvenus. C'est Facebook, c'est Twitter. C'est aussi WhatsApp, le 61-19-88-88. Le 61-19-88-88. Je vous propose une très courte pause. Juste quelques petites minutes pour un tout dernier réglage. Et on se retrouve dans une poignée de secondes. A tout de suite. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Jeudi Musique L'O.R.T.B. Passons-vous. Allez. Regarde nos étalages. Moi, je finirai pas abandonner ce commerce-là. Un message à vous. Love, love. Allez. Tout ça en une journée. Ma copine. Attends. Dis-moi tout. Oh, ma chère. Tout ça. C'est grâce au microcrédit Alavia. Alavia. hier j'ai été notifié par sms de l'obtention de mon crédit j'ai vite retiré mon microcrédit via un transfert mobile sans frais de retrait moi aussi je suis devenu une crème vous aussi faites confiance au microcrédit à la fia rendez vous sur le sfd le plus proche souscrivez à l'offre de crédit et offrez-vous l'opportunité de réussir en plus c'est simple à moins de coût sans frais de retrait et sans déplacement obtenez votre crédit depuis votre téléphone mobile microcrédit à la fia le crédit qui vient à vous et nous sommes donc de retour tout est en ordre désormais pour retrouver notre premier invité mais avant je vous rappelle la question du jour aujourd'hui nous faisons focus sur les entreprises de jeûne quelle est la réalité de ces entreprises lancées par ces jeunes quelle est la réalité de l'accompagnement la créativité des jeunes va-t-elle contribuer à déresponsabiliser les états c'est une grosse question que nous aurons à poser aujourd'hui mais de l'autre côté entrepreneuriat des jeunes est ce un mirage ou une solution pour l'emploi bien sûr nous allons en discuter avec quelques jeunes entrepreneurs des spécialistes de l'événementiel des graphistes et surtout un administrateur de société qui va nous accompagner sur ce plateau de cinq sur sept matins à propos de jeunesse et d'entreprise que nous dit-il le sage voici pour vous les paroles de sage les paroles d'aujourd'hui nous les empruntons à sachat guiterie la jeunesse c'est une ivresse continuelle c'est la fièvre de la raison c'est la confiance dans la vie c'est aussi la certitude non pas que tout vous est dû mais que tout vous est offert il y en a plein d'autres sachat guiterie la jeunesse c'est une ivresse continuelle la fièvre de la raison la confiance dans la vie la certitude non pas que tout vous est dû mais que tout vous est offert allez y comprendre quelque chose bien sûr ivresse une ivresse continuelle la fièvre de la raison la confiance dans la vie la certitude non pas que tout vous est dû ça suppose que les jeunes même ils savent en réalité que la vie n'est pas un long fleuve tranquille mais que tout vous est offert c'est l'allégresse d'avoir en soi quelque chose de sacré et envers quoi quelques usages que l'on en fasse on ne peut être sacrilège et voilà c'était là donc les paroles de sage pour introduire le tout premier invité que vous connaissez très bien maxime toclo bonjour mon cher max bonjour serge ça va bien bonne heureuse année merci beaucoup ma vie réciproque et j'ai saisi l'occasion pour souhaiter les vœux à tous nos chefs d'entreprise à tous ces jeunes qui s'efforcent à créer quelque chose qui font des efforts je souhaite particulièrement les vœux à ceux qui ont essayé mais qui ont échoué pour leur dire que l'année 2022 c'est leur année faut pas se décourager il faut reprendre il faut juste revoir là où on a trébuché et faire l'effort donc de relever les défis qui sont devant nous en 2022 parce que 2022 sera une année spéciale au regard des nouveaux défis que le gouvernement veut relever et les défis ils sont bien nombreux ils sont bien grands surtout pour cette pour cette jeunesse là et à propos de défis on vous l'a dit quels sont selon vous les défis prioritaires pour améliorer la situation des jeunes pour les 12 prochains mois vos commentaires vous les partagez avec nous vos expériences aussi comme le disait maxime enfin l'échec vous n'avez pas encore échoué pas du tout du tout pas vous avez juste trébuché et on essaye d'améliorer les choses pour que 2022 soit bien meilleur que que les autres années c'est à dire 2020 et 2021 avec la présence bien sûr du coronavirus qui continue de mettre plein plein d'activités sous cloche allez on parle donc des pme comment les rendre performantes en 2022 ça c'est une grosse question je me suis demandé pourquoi avoir choisi ce sujet là oui parce que le vétal problème se situe à ce niveau la performance d'une pme crée beaucoup d'emplois plus la pme est performante plus des emplois se créent peut-être faudrait-il et vous permettez peut-être faudrait-il commencer déjà par rappeler une fois encore ce qu'on pourrait considérer comme étant une pme oui une pme la définition varie d'un pays à un autre mais c'est la loi de développement des micro petits témoins entreprise qui définit clairement depuis 2020 au bénin depuis mars 2020 ce qu'on peut entendre par micro petite ou moyenne entreprise il faut dire que deux critères sont utilisés dans ce cadre il y a le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise qui doit être forcément inférieur ou égal à 2 milliards et le et l'effectif du personnel permanent qui ne doit pas excéder 200 personnes alors toutes les entreprises qui se retrouvent dans cette catégorie ou qui ont réalisé des investissements inférieurs ou égal à 1 milliard ces entreprises sont considérées comme des micro petites ou moyennes entreprises alors on peut toujours aller plus loin en regardant dans cette catégorie qu'est ce qu'on n'entend pas micro qu'est ce qu'on n'entend pas petit ou qu'est ce qu'on n'entend pas moyenne entreprise parce que justement la matière beaucoup d'erreurs sont commises beaucoup d'entreprises se réclament de ces catégories sans savoir avec précision si elles sont des micro qui si elles sont des petites ou des moyennes parce que derrière il ya des avantages que l'état offre il ya des facilités que l'état offre il ya des marchés publics qui sont réservés pour des catégories données donc l'entreprise doit savoir où elle se situe pour voir si elle peut vraiment postuler à tel marché ou pas et de plus en plus nous savons que la digitalisation de l'administration fait que les marchés publics aujourd'hui sont gérés en ligne donc on peut savoir quel marché il y a à quel moment dans quelle structure on peut avoir des informations sur ces marchés on peut bien se préparer à postuler à ces marchés là et donc pour les entreprises moi je les invite vraiment à s'approprier cette notion de micro petit témoin entreprise et revenons donc à ce qu'on n'entend pas micro entreprise et pour cette catégorie l'effectif du personnel permanent devait être inférieur à 10 personnes avec un chiffre d'affaires n'excédant pas 30 millions de francs cfa pour les micro entreprise donc lorsque vous êtes dans cette catégorie là vous savez que vous êtes une micro entreprise la petite entreprise quant à elle le chiffre d'affaires devra être compris donc entre 30 millions et 150 millions avec un effectif du personnel permanent compris entre donc supérieur à 10 personnes et inférieur à 30 personnes donc là vous êtes comme une petite entreprise et pour les moyennes entreprises le chiffre d'affaires devra être donc supérieur à 150 millions inférieur à 2 milliards et avec un effectif du personnel permanent inférieur à 200 personnes tout simplement d'accord mais mais il faut dire il faut dire qu'à l'avenir et le ministère des micro petits témoins d'entreprise à travers l'agence nationale des PME se prépare à cela les entreprises seront catégorisées donc chaque entreprise pourra avoir donc un certificat de catégorisation après avoir sollicité cela pour savoir de façon précise à quelle catégorie elle appartient et l'autre chose aussi c'est qu'une entreprise peut changer de catégorie à un moment donné et notre souhait c'est que la micro devienne petite puis progressivement moyenne et pourquoi pas devenir une de grandes entreprises dans les années futures donc l'entreprise qui aujourd'hui est une micro entreprise peut migrer de cet état pour devenir une petite ou une moyenne entreprise selon les changements qui auraient été opérés à ce niveau à travers donc le chiffre d'affaires à travers l'effectif du personnel permanent oui mais pour pour l'expert que vous êtes à la matière et vous qui côtoyez la plupart du temps tous ces chefs d'entreprise pourquoi selon vous certains ils cachent la vérité en ce qui concerne le personnel et surtout même le chiffre de chiffre d'affaires pourquoi qu'est ce qui justifie cela il ya d'abord une réalité sociologique liée au chiffre d'affaires le béninois ne veut pas qu'on sache ce qu'il gagne il ne veut pas déclarer le montant les chiffres qu'il réalise il ne veut pas dire les vrais chiffres la preuve c'est que beaucoup d'époux cachent encore leur salaire à leurs épouses par exemple et donc on sait qu'ils gagnent on sait à peu près dans quelle tranche il se trouve on ne sait pas avec précision combien ils gagnent donc la crainte c'est une peur donc sur le plan sociologique déjà il ya un problème la deuxième raison c'est que on a peur de se faire imposer par les agents les services compétents parce que l'impôt sera calculé en fonction de ces paramètres et tout cela fait que le chef d'entreprise reste réticent et ne veut pas donner les vrais chiffres mais là et je comme je le dis toujours c'est le serpent qui se moque à la queue parce que derrière cela il ya des accompagnements il ya des avantages et l'entreprise qui est opaque dans sa gestion qui ne se montre pas transparente paie malheureusement beaucoup de choses cette entreprise a du mal à bénéficier des avantages que l'état offre on se souvient encore que dans le cadre de des mesures d'accompagnement des pme suite à la crise covid 19 l'état a défini un certain nombre de critères pour accompagner les entreprises mais malheureusement beaucoup n'ont pas pu jouir de ces avantages tout simplement parce qu'elle ne pouvait pas fournir les informations où dans certains cas des informations sont contradictoires son document officiellement fourni par l'entreprise donc cela pose un problème on voudrait donc exorter nos chefs d'entreprise à commencer par travailler dans la transparence parce que qu'on le veuille ou non on y gagne toujours en étant transparent et si nous n'avons pas beaucoup d'entreprises à la bourse des valeurs c'est tout simplement lié à cette gestion opaque de nos entreprises on ne veut pas mettre de la transparence on ne veut pas déclarer les chiffres réels et on ne permet pas à l'autre de savoir ce qu'on gagne alors que vous ne pouvez pas exceller si vous ne vous ouvrez pas davantage allez de toutes les façons notre objectif à nous c'est d'amener les entreprises à être plus performante ne serait ce que pour 2022 et je suis sûr que si on réussit en 2022 c'est sûr qu'en 2023 on en fera plus 2024 etc etc alors quels sont les principaux acteurs qui interviennent lorsqu'il faut rendre une PME performante oui il y a l'entreprise elle-même je préfère commencer par l'entreprise elle-même parce que quels que soient les efforts que le second acteur principal jouera je vais dire l'état et bien si l'entreprise elle-même ne prend pas ses responsabilités il lui serait difficile donc de réaliser ses performances de devenir une entreprise performante une entreprise qui remplit un certain nombre de critères qui pourrait permettre qu'on la qualifie de performante donc l'entreprise elle-même est l'acteur principal et autour de ceux de cet acteur gravite d'autres acteurs et l'autre acteur principal c'est l'état comme je le disais déjà l'état un rôle fondamental à jouer lorsque dans un pays les entreprises excellent et bien c'est parce que l'état aussi a joué sa partition c'est parce que l'état a mis les conditions qu'il faut les moyens qu'il faut pour permettre à ces entreprises de prospérer donc l'état se trouve être non le second acteur principal et on pourrait citer d'autres acteurs mais je pense qu'il vaut mieux nous en tenir à ces deux là pour permettre à nos chefs d'entreprise de savoir que le rôle principal leur revient le rôle principal revient aux chefs d'entreprise et non à d'autres parce que dans des environnements difficiles des entreprises arrivent à émerger ça veut dire que quelque part il ya eu un travail qui est fait à la base il ya eu du génie qui est développé parce que le métier entrepreneurial ce n'est pas le métier le plus facile même si on exhorte la jeunesse à y aller cela veut dire qu'il ya beaucoup à y gagner mais cela ne veut pas dire que c'est parce que c'est ce qui est plus facile non au contraire cela paraît beaucoup plus difficile que d'aller s'offrir un emploi quelque part et donc les entrepreneurs les chefs d'entreprise déjà en activité les jeunes qui aspirent à créer quelque chose je les exerce vraiment à s'y mettre et à comprendre que on y gagne beaucoup certes mais on doit également beaucoup travailler on doit connaître les règles du jeu on doit se préparer à y aller parmi les acteurs principaux que vous avez cité un vous avez nommé vous avez commencé par le chef d'entreprise à lui-même je suis parfaitement d'accord avec vous vous avez évoqué l'état je suis parfaitement d'accord avec vous mais finalement où est ce que vous mettez l'employé lui-même l'agent qui sera recruté oui l'agent qui sera recruté il n'a aucune responsabilité il a des responsabilités mais c'est en fonction du management du leadership du chef d'entreprise que cet employé joue son rôle l'employé est valorisé par son chef d'entreprise il y en a qui comprennent son rôle ça dit je veux dire le rôle important de l'employé et qui savent mettre en place un management un leadership au sein de l'entreprise qui permettent au à l'employé de valoriser son potentiel qui permettent à l'employé de donner le meilleur de lui-même et qui permettent à l'employé de considérer l'entreprise qui est créée par un autre comme sa propre entreprise et donc qui se donne à ce que cette entreprise puisse grandir puisse prospérer pour que en tant qu'employé il puisse aussi tirer profit mais lorsque le leadership qui doit accompagner tout cela n'est pas en place malheureusement cet acteur là l'employé n'arrive pas à s'exprimer comme cela se doit il n'arrive pas à jouer son rôle et c'est ce qui justifie la chute de beaucoup de nos entreprises tout simplement des questions liées à la gestion des ressources humaines et ça c'est un point malheureusement très important mais négligé par la plupart des chefs d'entreprise dans un environnement comme le nôtre oui mais je reviens toujours à cet aspect de l'employé lui-même parce qu'à vous entendre c'est comme si l'acteur principal c'est vrai vous l'avez dit c'est l'employeur c'est l'employeur qui doit tout mettre en oeuvre dans son dans son management mais si malgré tout ce qu'il fait il y en a qui ne rendent que le service minimum et qui sont prêts même à tout saccager et puis à partir qu'est ce qu'il fait dans ce oui cela arrive il arrive on constate dans les entreprises que le chef d'entreprise a fourni des efforts mais malheureusement au niveau des employés l'effort disons on n'a pas le répondant au niveau de l'employé mais j'avoue que ce sont des cas ce sont des cas parce que le diagnostic lorsqu'il est bien posé on se rend compte que le chef d'entreprise n'a pas su manager comme cela se doit parce que vous n'avez pas un seul profil d'employeur vous avez plusieurs profils plusieurs catégories vous en avez qui sont calmes qui travaillent bien vous en avez qui sont bruyants qui qui sont prêts à taper sur la table tout de suite vous en avez de toutes les catégories et bien le rôle du chef d'entreprise c'est d'apprendre justement à s'adapter à gérer à savoir comment profiter au mieux de chaque catégorie d'employés qu'on a et les experts en ressources humaines le savent très bien ils savent très bien comment mettre en place des outils pour permettre au chef d'entreprise d'y arriver mais moi je rejette le tort à 90% sur les chefs d'entreprise parce que c'est lui qui a créé son entreprise c'est lui qui veut réaliser des profits et c'est à lui de tout faire pour trouver des moyens pour trouver des mécanismes des outils nécessaires malheureusement encore ce qu'on constate le chef d'entreprise ne s'occupe que de son chiffre d'affaires il ne regarde pas les rubriques de dépenses qui sont des rubriques indispensables surtout lorsqu'il s'agit d'investir dans les ressources humaines vous avez un employé qui a bien la volonté de travailler qui a peut-être des diplômes mais qui n'a pas toute la compétence nécessaire vous pouvez l'envoyer en formation à vos frais vous pouvez renforcer ses capacités sur le terrain tout cela est bien possible mais combien de chefs d'entreprise au bénin acceptent dépenser pour assurer la formation de leur personne mais encore faudrait-il que le chef d'entreprise il soit il soit sûr que cet agent il reviendra à servir dans la boîte il ya des moyens on sait comment ça se passe il ya des moyens pour les retenir il ya des moyens il ya des moyens juridiques pour y arriver oui il ya des moyens juridiques je crois qu'il faut recourir à ces moyens là vous avez un contrat avec votre personnel vous voulez l'envoyer en formation vous pouvez lui faire signer des pièces que bon voilà et à l'issue de la formation vous revenez servir pendant un délai minimum d'accord où vous remboursez carrément les frais liés à votre formation donc il ya des moyens pour y arriver il faut prospérer il faut prospecter pardon ces différents moyens là et voir ce qui est faisable on ne peut pas prétester du fait que l'employé peut partir du jour au lendemain et refuser de le former qu'on le veuille ou non et on aura besoin de former des gens on n'aura jamais des employés je dirais en griffes un prêt à porter c'est-à-dire où tout est au point où l'expérience la qualification y est là aussi on perd le prix on le paie très cher donc il vaut mieux que les chefs d'entreprise comprennent cela et qu'ils s'investissent également dans la formation en mettant en mettant pardon les garde-fous nécessaires qui vont lui permettre de jouer pleinement de cet employé dans lequel il investit l'autre aspect aussi l'employé qui s'en va mais il faut chercher à comprendre les raisons pour lesquelles il préfère partir peut-être que les conditions ne sont pas remplies pour lui permettre de mieux se donner de mieux réussir son travail peut-être que vous l'avez maintenir un salaire au même salaire depuis dix ans cela n'est pas possible il a acquis de l'expérience ses moyens et ses besoins pardon évoluent aussi mais si le chiffre d'affaires n'a pas n'a pas grandi si ça n'a pas augmenté oui comment on augmente les salaires dans le cas je suis d'accord que si la présence de cet employé n'emporte rien à l'entreprise il revient aux chefs d'entreprise de prendre ses responsabilités d'accord parce que je le dis toujours un employé qui est payé à 100 000 francs il doit rapporter dans l'entreprise beaucoup plus que 100 000 francs pour permettre aux chefs d'entreprise d'enlever une partie de le payer d'injecter le reste dans l'entreprise dans la performance de l'entreprise donc cela est tout à fait normal donc le l'employé aussi doit prendre conscience de cela ceci dit ce n'est pas que l'employé ira dormir dans l'entreprise et espérer qu'on ne va jamais le renvoyer non les têtes sont assez claires il revient aux chefs d'entreprise d'évaluer les performances de son personnel et de savoir s'il en a toujours besoin ou pas mais toujours est il qui doit d'abord mettre en place les conditions nécessaires pour voir les arguments nécessaires qui lui permettront de d'appliquer les sanctions aux besoins alors si je vous comprends bien l'acteur principal à qui revient le rôle principal c'est l'employeur c'est l'employeur ni plus ni moins c'est à lui de tout faire c'est à lui de courir dans tous les sens les opportunités qui s'offrent c'est à lui d'aller les chercher c'est à lui il doit d'ailleurs les flairer avant absolument il doit avoir un système de veille informationnelle pour savoir tout ce qui se passe dans l'environnement il doit être à la quête de l'information il ne va pas attendre que ce soit là l'état qui viennent vers lui je suis parfois dessus quand des chefs d'entreprise malgré tous les efforts que l'on fait me disent mais nous on ne sait pas qu'il existe de tels appuis de telles opportunités on ne sait pas que l'état nous offre telle occasion je dis mais c'est à vous d'aller chercher vous avez besoin de l'état qu'on le veuille ou non ils ont tort à les chercher à aller sur internet vous voyez quelles sont les structures qui accompagnent les PME quels sont les outils mis en place par ces structures quelles sont les facilités quelles sont les possibilités que l'état nous offre c'est aux chefs d'entreprise d'aller le faire vous permettez sur ce point de façon de façon particulière il y a plein d'entrepreneurs aussi qui s'interdisent d'aller vers ces structures parce que par le passé les choses ne se sont pas faites dans des conditions orthodoxes on sait déjà à qui on veut accorder les appuis et donc ils sont sur le garde est ce qu'ils n'ont pas raison ce n'est pas une raison je crois que nous sommes en tant que chef d'entreprise il doit toujours analyser l'environnement des affaires dans lequel il est en tant que chef d'entreprise il doit constater que l'environnement est en train de changer c'est comme aujourd'hui la digitalisation s'impose plus ou moins à tout le monde et donc en tant que chef d'entreprise je peux pas dire mais écoute les courses administratives me prennent du temps j'aurai besoin de se donner de l'argent de corrent des agents des services publics pour bénéficier de tel ou tel avantage alors que tout est déjà digitalisé donc c'est aux chefs d'entreprise d'analyser les réalités de l'environnement actuel et de prendre ses responsabilités il ne sert à rien de penser qu'on est encore en 2010 et de prendre en compte les paramètres de 2010 pour prendre des décisions au sein de son entreprise il faut plutôt aller s'informer il faut chercher à comprendre j'ai vu des chefs d'entreprise qui étaient eux mêmes surpris de gagner des marchés publics immédiatement on ne savait pas que ça allait être si transparent et nous nous sommes surpris quand nous rencontrons encore des chefs d'entreprise qui disent cela aujourd'hui on dit ben écoute tout est sur la plateforme donc on ne peut plus rien vous cacher donc alors saisissez l'opportunité si vous estimez que vous êtes compétent que vous êtes compétitif pour un marché allez vers ce marché là et vous avez vraiment la possibilité de gagner d'accord la matière je voudrais dire que l'anime pme offre la possibilité aux chefs d'entreprise en ligne de faire leurs propres diagnostics et de prendre déjà les premières décisions à leur niveau gratuitement bien sûr il suffit d'aller sur la plateforme de l'anime pme donc à une point mbg et vous avez la possibilité d'abord d'inscrire votre entreprise d'être dans le répertoire donc des pme que l'agence accompagne que le ministère accompagne et vous avez la facilité donc de faire le diagnostic de votre entreprise c'est assez important le diagnostic est le point de départ de toutes choses vous ne pouvez prendre aucune décision véritable si vous ne posez pas un diagnostic réel donc vous êtes devant la plateforme vous avez des questions qui vous ont posé vous répondez ce n'est pas un individu et de qui vous avez peur en lui disant dans votre chiffre d'affaires mais là en lui disant toute la vérité dites au moins la vérité à la machine et la machine vous dira eh bien comment vous vous portez et ça va vous permettre de prendre des décisions liées à la performance de votre entreprise ah oui c'est important alors la prochaine question pour moi c'est de connaître le rôle fondamental que l'état peut jouer dans la performance de cette pme surtout pour pour cette année 2022 d'abord le tout premier rôle c'est améliorer toujours l'environnement des affaires il ya de grands efforts qui sont faits à la matière aujourd'hui aucun chef d'entreprise ne peut dire que l'environnement des affaires au bénin que l'environnement des affaires de mérite et de mérite elle il ya de cela cinq ans beaucoup de choses ont changé déjà parlant de la digitalisation il ya beaucoup d'amélioration donc l'état est en train de jouer son rôle mais il reste encore fait bien sûr et l'état est également en train de travailler pour améliorer les questions de financement des entreprises c'est un gros problème c'est vrai mais déjà il ya des mécanismes des outils qui sont toujours en train d'être mis en place pour permettre à beaucoup d'entreprises d'accéder au financement mais je précise à nos chefs d'entreprise qu'il n'y a pas de financement il n'y aura jamais de financement sans que les services non financiers nécessaires ne soit disons d'une certaine manière imposée parce que jamais on ne financera une entreprise qui n'a pas de comptabilité on ne financera jamais une entreprise qui n'a aucune organisation donc aucun expert en financement n'acceptera mettre en place un crédit ou une facilité au sein d'une entreprise qui ne remplit pas un minimum de conditions d'où la nécessité pour nos chefs d'entreprise de prendre la responsabilité de travailler à améliorer leur gouvernance de travailler à mettre en place les outils adéquats pour faciliter une meilleure gestion des crédits éventuels donc l'état a ce rôle fondamental d'aider les entreprises d'accompagner les entreprises à obtenir le financement l'état a ce rôle d'améliorer l'accès à l'énergie et en la matière également beaucoup de choses ont été faites dans notre pays l'accès à l'eau l'accès aux pistes parce que pour accéder à l'entreprise il faut bien passer par quelque part pour l'entreprise qui est à Bokoumbe il faudrait qu'elle ait la facilité d'accéder à un certain nombre de localités à un certain nombre de services faut pas que ce soit seulement les entreprises du sud de Cotonou c'est même pas tout le sud c'est Cotonou qui joue de ses avantages donc tout cela fait partie donc du rôle des obligations de l'état de l'amélioration de l'environnement des affaires et vivement que les efforts déjà qui sont fournis se poursuivent pour permettre à nos PME de bénéficier davantage de ces appuis là vous restez avec moi mon cher Maxime je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissez certainement je sais pas si vous l'avez déjà vu lui c'est Aziz Aziz vous êtes là venez venez vous passez juste derrière et venez vous asseoir on va discuter un peu avec Aziz qui est jeune entrepreneur puisqu'aujourd'hui nous avons décidé de faire focus sur ces jeunes entrepreneurs sur les idées d'entreprise surtout et connaître un peu la réalité que ces entreprises lancées par les jeunes elles vivent bonjour Aziz comment ça va très bien Aziz moral la fia exactement c'est bien ça j'avais dû dire abando voilà qu'est ce que je suis bon allez vous êtes graphiste c'est ça oui mais qu'est-ce qui vous a poussé vers vers le graphisme ce qui m'a poussé vers le graphisme je salue tout le monde je salue c'est tout la nation béhinoise pour résumer et ce qui m'a poussé vers le graphisme c'est un constat un constat parce que de base je suis techniciens agroalimentaires mais après ma formation la licence c'est remarqué que j'avais un besoin que beaucoup de mes collègues et beaucoup d'aînés aussi avaient le problème d'emballage au Bénin parce qu'on avait du mal à satisfaire la curiosité la créativité et le connaissement de nos produits alimentaires sur place et avec mes recherches et même en tant que techniciens agroalimentaires en tant que producteur de produits alimentaires dans le temps j'ai vraiment du mal à avoir un emballage efficace qui répondait donc en ce moment il y avait ce besoin là qui s'exprimait et dans ma recherche il y avait ce manque en fait d'emballage personnalisé adéquat et ça m'a amené vers le graphisme pour pouvoir en fait faire un travail plus complet et ça m'a aussi amené vers l'imprimerie ah d'accord donc aujourd'hui vous vous avez quitté l'agroalimentaire ou bien vous avez complété il y en a complété on parle en fait d'association en fait des choses puisque on est dans un projet beaucoup plus mis qui est un projet qui est complémentaire puisque aujourd'hui on n'est pas dans un système où il faut éloigner les domaines d'activité mais les activités sont plus complémentaires il faut trouver en fait le nœud de jonction à chaque fois pour pouvoir faire l'effort et la créativité qu'il faut à chaque niveau donc aujourd'hui c'est vous même qui produisez vous emballez aujourd'hui bon on ne fait plus entendre l'abolition parce que le projet a été restitué complètement puisque on a fait un parcours on avait des échecs et on a relancé à nouveau mais actuellement on a restitué complètement le projet on va étape par étape actuellement beaucoup plus concentré en fait sur l'agence de création graphique et de création publicité qui s'occupe beaucoup plus de la construction d'emballage et de marquage publicitaire du branding de produits alimentaires et agrocosmétiques c'est beaucoup plus la spécialité bon c'est maxime voilà une idée d'entreprise ma première question à vous c'est de savoir en quoi est-ce que l'emballage est important l'emballage est important à tout point de vue c'est l'emballage qui permet de protéger d'abord le produit c'est l'emballage qui permet de donner une certaine présentation au produit et donc c'est l'emballage qui doit forcer l'admiration du consommateur pour l'amener donc à s'intéresser au produit donc si le produit est d'excellente qualité et que l'emballage n'est pas adéquat et bien le consommateur peut être repoussé par ce produit là l'autre aspect aussi c'est que l'emballage doit répondre à des normes de plus en plus on parle de la protection de l'environnement on veut pas que notre production soit la source de notre pollution de la pollution de l'environnement et donc on fait des efforts et que de plus en plus les emballages et je crois que ils y travaillent puisqu'il parle d'imprimerie et donc c'est beaucoup plus du papier du carton et autres donc je trouve que c'est une idée assez géniale c'est une preuve que de plus en plus nos entreprises ou les jeunes formés dans nos universités présent conscience de certaines réalités puisqu'il est passé d'abord de la production il a senti qu'il avait un problème et il a glissé vers l'emballage et il a constaté que le problème étant plus crucial à ce niveau il y est beaucoup plus resté et donc c'est dire que il s'est basé sur un besoin réel qui existe et nous avons toujours dit que l'entreprise la création de l'entreprise doit se baser sur un réel un besoin existant donc l'existence potentielle d'un marché si le besoin n'existe pas et bien l'entreprise ne pourra pas prospérer et je crois que ils ont choisi un secteur dans lequel le besoin est là le biais cria d'ailleurs et donc bon vent et comment ça se passe aujourd'hui c'est à dire que vous avez dans la conception d'emballage et tout le reste vous gagnez mieux que dans l'agroalimentaire bon techniquement la conception d'emballage ne donne pas bien comme la production alimentaire mais néanmoins parce que la difficulté majeure qu'on a dans la production d'emballage c'est la fourniture de matières premières puisque le bénin on va dire à 100% indépendant de la fourniture de matières premières on fait l'effort qu'on peut faire c'est-à-dire que nous on a essayé de créer un concept en fait d'emballage éco-efficace puisque c'est un concept qu'on a créé à l'interne pour pouvoir permettre en même temps d'être dans une logique en fait d'écologie de l'environnement mais en même temps d'avoir des emballages qui répondent aux normes puisque comme l'a dit le doyen tout à l'heure il faut en tant que techniquement alimentaire on peut sortir des emballages en fait qui n'aille pas conserver le produit à long terme au même moment un défi écologique à satisfaire également donc il faut faire le message des deux donc on fait l'effort vraiment l'effort avec le peu de matières premières qu'on a sur place puisque pour les matières premières qui sont aux normes il faut déboucher grave et en ce moment les entreprises sur place n'arrive pas déjà à aller à ces niveaux de pollution d'emballage c'est compliqué en fait ce qu'on peut faire c'est pas facile vous l'avoue mais vous avez appelé le système comment éco éco quoi d'emballage éco efficace éco efficace vous savez il y a tellement de mots aujourd'hui qui qui voilà qui se font accompagner de éco etc est ce que tout ceci est réel c'est réel dans la mesure où j'ai dit tout à l'heure ne pouvons pas parler d'emballage écologique à 100% quand il y a des produits alimentaires d'accord parce que le produit alimentaire doit être conservé sur une durée donnée et quand on veut parler d'emballage écologique c'est beaucoup plus quelque chose qui soit biodégadable mais la réalité est claire vous pouvez voir aujourd'hui les chiffres que les gens vendent les épices qu'on sort sur les emballages plastiques sur les sachets donc vouloir isoler complètement le produit alimentaire dans un emballage 100% écologique ça va être un combat dans la durée donc pour le moment nous faisons beaucoup plus un travail interne et pour ceux qui le savent nous allons sur du mixage nous faisons des emballages en composites qui nous permet d'avoir en même temps une réduction de la matière plastique mais en même temps une intégration de la matière papier pour nous permettre d'avoir des emballages décomposables même pas biodégadables décomposables comme ça l'impact sur l'environnement est réduit à l'échelle jusqu'au moment peut-être enroi un jour matin premier qui nous permettent d'avoir en même temps sur le papier directeur une durée et aussi une efficacité dans la consommation du produit alimentaire quand vous avez un emballage qui concerne le produit sur un mois elle n'est pas efficace voilà alors que dans nos étalages le produit a appelé à faire un an six mois peut-être deux ans bien sûr je sais que vous allez rester avec moi c'est maxime puisqu'il va être sept heures dans quatre minutes exactement maxime va partir bientôt mais en résumé maxime qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on retient je sais que vous êtes bien fier de des jeunes comme comme lui et qu'est ce que vous avez à lui dire pour 2022 donc c'est oui pour 2022 je souhaite vivement qu'il persévère sur cette lancée là c'est déjà bien on sent qu'il a une vision il sait où il veut aller c'est assez important mais je voudrais surtout le recommander de s'assurer de la structuration de l'entreprise parce que c'est la structuration de l'entreprise qui va lui permet de saisir les meilleures opportunités c'est la situation de l'entreprise qui va lui permettre de d'avoir du financement parce que je suis très sûr si on commence pas à lui poser des questions il nous dira qu'il a besoin de financement pour produire beaucoup pour satisfaire les besoins du marché c'est évident donc il n'a qu'à travailler à structurer l'entreprise c'est assez important nous constatons qu'il ya beaucoup de ces entreprises là qui font de très belles choses sur le plan technique sur le plan du processus de production ou de fabrication mais sur le plan organisationnel sur le plan de la structuration de l'entreprise elle même du point de vue de la gestion et autres il reste souvent des choses à faire donc je souhaite vivement qui travaille sur cet aspect pour pouvoir mobiliser les moyens nécessaires qui lui permettront de booster le reste en structurant l'entreprise il va s'ouvrir davantage à des partenariats des partenariats qui lui permettront de grandir d'avoir d'autres associés qui vont injecter peut-être dans l'entreprise pour permettre à ce qu'il passe de cette étape là à une étape supérieure moi je vous dis merci beaucoup d'être d'être venu sur 5 sur 7 matin pour le premier numéro de 2022 infiniment merci beaucoup il va rester avec moi mon cher aziz moral afia on va rester ensemble on en a encore pour quelques minutes puisque d'autres jeunes entrepreneurs vont se joindre à vous et nous ferons le débat sur l'entrepreneuriat des jeunes un mirage ou une solution pour l'emploi on va en discuter bien sûr tout à l'heure avec eux quand ils seront là et pour vous la question quels sont selon vous les défis priorités pour améliorer la situation de la jeunesse pour les 12 prochains mois vos commentaires vous les partagez avec nous vous connaissez nos différents réseaux sociaux facebook et si cela vous intéresse si vous êtes intuito twitter est là vous pouvez également laisser un commentaire ou si vous préférez whatsapp on vous rappelle toujours le numéro c'est bien sûr le 61 19 88 88 le 61 19 88 88 dans 60 secondes exactement le bulletin de l'information avec jean claude james on se retrouve dans une minute très mystique jeudi jeudi euro en bien sûr que pour rien ou non ton l'air de souber et flou pour ton ouverte de noah wain y bema yi beton yedon collettons à domonou courge au mou et boye homé a bien osé n'ont pas encore fini berna yik berna berna sur les vômes à benoze n'oukou nadab nando et en aïn fia mi bloc d'un état de comiton mtm le canadou de woono zon pour ouver non on dit non j'ai dédié L'O-R-T-B, passons-vous. 5 sur 7 matin, pile 7h partout au Bénin. Bien sûr, c'est l'heure du bulletin. Jean-Claude James, bonjour à vous. Bonjour Serge, amis téléspectateurs, bonjour. Les efforts du Bénin viennent d'être couronnés par un classement, le classement 2021 de l'indice d'ouverture sur les visas en Afrique. En effet, le Bénin, grand pays hospitalier, se retrouve sur le toit de l'Afrique grâce à la mise en place par le gouvernement de la politique de visas plus libérales et moins contraignantes. Et à cette politique s'est greffée l'innovation de la délivrance du visa en ligne, le e-visa. Aujourd'hui, le Bénin en tête du classement, c'est une distinction qui a inspiré le Nike Agbazaou qui constate que le Bénin se démarque dans le concert des nations. Le Bénin, pays le plus accessible en Afrique, avec les frontières restées ouvertes malgré la crise sanitaire. Le pays figure en tête du classement 2021 de l'IOVA, l'indice d'ouverture sur les visas en Afrique. Publié en fin décembre dernier, le rapport est produit par la Commission de l'Union africaine et la Banque africaine de développement. Sur la liste des 20 pays les plus ouverts sur le continent, le Bénin occupe la première place avec un score de 1 sur 1. Il est suivi des Seychelles et de la Gambie. La note définitive de chaque pays est obtenue par le cumul des notes pondérées dans trois catégories. Visas obligatoires avant le voyage, visas à l'arrivée et sans visas. A la lecture du rapport, le Bénin est un pays au régime de visas plus ouverts qui met en œuvre une politique de visas libérales ou assouplies, au profit des visiteurs, de sorte qu'ils peuvent voyager sans visas ou qu'ils puissent en obtenir à l'arrivée. C'est tout simplement une mesure qui vise à ouvrir notre pays. Nous ne pouvons pas vouloir nous développer et rester en autarcie. Nous ne pouvons pas appeler à des investissements et nous fermer. Et nous ne pouvons pas non plus chercher à être des champions de l'unité africaine en fermant ce pays. Le rapport est traditionnellement publié afin de permettre aux Africains de décider des endroits à visiter, des lieux où faire des affaires et des pays où investir. La performance enregistrée par le Bénin est le fruit des réformes impulsées par l'actuel exécutif qui a renforcé son système de frontières électroniques avec le e-Visa. L'objectif principal de la réalisation de la plateforme d'e-Visa est de simplifier les démarches administratives pour l'ensemble des demandeurs de visas et de faire en sorte que l'on puisse réduire les pièces qui leur sont demandées et que l'on puisse réduire aussi les délais de traitement de ces demandes-là. Ceci est un outil qui permet de mieux positionner notre pays. J'ai pu faire la procédure, à ma grande surprise, elle a été très rapide. En trois minutes, j'ai pu remplir le formulaire. Je n'ai pas eu besoin de scanner, d'envoyer de documents, ce qui m'a vraiment fait plaisir. Et une fois le paiement effectué, aussitôt, quasiment instantanément, j'ai reçu le visa que j'ai imprimé simplement. Et vraiment, j'étais contente, tellement contente. J'ai appelé toute ma famille pour leur expliquer qu'il y a un nouveau service qui a été mis en ligne et qui venait de me sauver la vie. J'ai été agréablement surpris. D'abord, la plateforme est très facile à utiliser. Je l'ai fait sans problème en quelques minutes et j'ai eu le visa en quelques minutes après. Au Bénin, tout se digitalise et se modernise. Résultat, le pays se démarque dans le Conseil des Nations. L'actualité, c'est aussi la Société Nationale de Mécanisation Agricole qui vient de démarrer avec des engins agricoles répités, respectueux des sols et des environnements de culture. C'est un défi au détour duquel la Sonama était attendue. Aujourd'hui, grâce à un partenariat avec un constructeur américain, l'opérateur public répond à cette exigence de protection de l'environnement. Rendons-nous à Ouida dans les ateliers de montage de la Sonama où les agents sont très occupés. Notre guide, c'est William Chouki. Ils sont en plein montage de ces engins agricoles. Nous sommes à l'usine d'assemblage et de montage de la Sonama, la Société Nationale de Mécanisation Agricole à Ouida. Des machines flambant neuves, des engins de bonne facture, adaptés. à toutes sortes de sol. Des tracteurs compacts de 60 chevaux, équipés d'un moteur diesel 4 temps avec 4 chevaux. Comme c'est un tracteur agricole, nous distinguons là-dessus son système hydraulique, un système d'attelage compatible à la puissance du tracteur. Des caractéristiques indiquant la bonne performance de ces engins de nouvelle génération. Ils sont utilisés dans beaucoup d'autres activités champêtres et pas des moindres. Pour sa consommation, il n'est qu'à 6-7 litres à l'heure. Et en termes de la boue, ça nous revient autour de 12-14 litres pour faire un hectare de la boue. C'est l'opération qui est la plus consommatrice d'énergie. Quand nous prenons d'abord les accessoires, au niveau de la remorque, j'ai constaté que c'est une remorque à 4 nœuds et qui baine. Et avec une capacité de transport de 5 tonnes, ce qui est déjà très avantageux pour nos producteurs agricoles puisque nous n'utilisons pas le tracteur pour les lavours seuls. Ces engins agricoles sont mis à disposition grâce au partenariat public-privé Sonama-GIFA. Ce partenariat concrétise un volet phare de PAG2, la mécanisation agricole. C'est ça, nous ne pouvons pas promouvoir notre agriculture aujourd'hui sans passer par la mécanisation. Mais il nous faut une mécanisation adaptée. Quand on amène n'importe quel tracteur, ce n'est pas tous les tracteurs qui sont adaptés sur nos sols. Et vous avez déjà anticipé en nous formant à changer d'habitude en utilisant des matériels économiques, des matériels adaptés à nos sols. Ces machines déjà disponibles viennent réduire la pénibilité des activités agricoles. Elles viennent surtout augmenter la plus-value de ce secteur clé de l'économie béninoise. Retour à Cotonou et je vous invite à faire un tour avec moi sur la beige lagunaire de la ville capitale, vitrine du Bénin. Il y a encore quelques mois, son insalubrité était notoire. Aujourd'hui, elle vaut le détour d'une pause fraîcheur au bord de la lagune. Koudous Abdoulaye et Daniel Adda ont fait le tour. Voici le moisson. Les merveilles de la nature attirent par ici ces deux défenseurs de l'environnement. La grande métamorphose qui rend attractif cette partie de la beige lagunaire en plein cœur de Cotonou. Ne vous perdez surtout pas. Nous sommes toujours à Kouakpa sous l'ancien pont avec ces images prises il y a un peu plus de trois ans. Nous voici aujourd'hui en 2022 en ces mêmes lieux avec cette carte postale qui force l'admiration. On ne pouvait pas respirer par ici. Mais lorsque le gouvernement a décidé d'assainir les berges de cet écosystème, vous avez vu avec moi que l'eau est devenue claire. Le lac a retrouvé sa fraîcheur avec un écosystème sécurisé. Aujourd'hui avec l'action du gouvernement, depuis quelques années, en attendant même les travaux, vous avez vu les premières actions qui ont consisté juste à déposer de la terre jaune sur ces ordures et empêcher que les gens ne continuent à mettre de ces ordures. On a constaté que la qualité de l'eau dans le chénal a commencé par s'améliorer. Et nous espérons que quand les travaux réels seront réalisés dans ce milieu, ça va donner un attrait beaucoup plus touristique et permettre à des touristes de venir visiter les berges de notre pays. Ces travaux ont déjà pris corps par endroits. Avec des espaces de détente, des débarcadères sur l'eau pour le sport nautique, les agréments des espaces sportifs au bord de l'eau, des espaces commerciaux d'une certaine modernité au bord de l'eau, de façon à valoriser définitivement cet espace. Grâce à ces actions, Kotonou peut maintenant savourer la fraîcheur constamment assurée par ce don de la nature. Parlons à présent éducation avec l'Université nationale des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques d'Aboumé, UNSTIM. Après cinq années de formation, la première promotion de ces élèves ingénieurs vient d'avoir accès au marché de l'emploi, bien entendu avec leur parchemin en poche. L'instant soutenant ça, c'est avec la précieuse Aqueron. Sa capacité de production est de 50 à 60 tonnes d'ananas par an. Il fait partie des tout premiers qui ont soutenu leur mémoire de fin de formation à l'Université nationale des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, UNSTIM d'Aboumé. Son nom, Romain Akpasonou. Ses travaux de recherche portent sur la valorisation énergétique des déchets issus de la transformation de l'ananas en jus de fruits. Il tire son épingle du jeu avec la mention « Très bien » après quelques observations qui n'entachent pas la qualité de son travail. Nos élèves ingénieurs vont être soumis à cette épreuve intellectuelle, à cette gymnastique intellectuelle. « Chers élèves ingénieurs, donnez le meilleur de vous-mêmes. Ce que le gouvernement de la rupture attend de cette école soit réellement chose faite. » Comme lui, ils sont 42 à défendre avec brio leur mémoire de fin de formation. Durant deux jours, ils se sont appliqués à tour de rôle devant des jurys thématiques. « Aujourd'hui, vous êtes là pour découvrir effectivement ce que nous avons fait en cinq ans. C'est cinq ans cumulés de l'INSPI et de ces écoles d'ingénieurs. Voir ce que ces étudiants-là sont devenus. Voir qu'effectivement, à l'UNSTIM, on est capable d'aider à régler des problèmes liés au développement. » En mémoire du premier recteur de l'UNSTIM, cette première promotion des élèves ingénieurs est baptisée « Promotion Feu Professeur Gérard Desgans ». Rendons-nous à Porte-Nouveau pour célébrer le centenaire de l'Épiphanie. Pour l'Église catholique, c'est une fête qui célèbre la communion ou l'harmonie entre diverses communautés. C'est aussi l'une des plus importantes de Porte-Nouveau. La messe solennelle dédiée à l'événement s'est déroulée à la cathédrale Notre-Dame de l'Aude de Porte-Nouveau en présence de nombreuses personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale, Fermé Bassaou, pour le point. La cathédrale Notre-Dame de l'Aude de Porte-Nouveau accueille la messe solennelle marquant la célébration de l'Épiphanie inculturée. Moments festifs et conviviaux qui ont marqué l'histoire de l'Église à Porte-Nouveau, l'Épiphanie favorise la communion voulue par Dieu au sein de la population sans distinction de religion. Il y a cent ans, en effet, avait commencé petitement en ces mêmes lieux, ce qui fait aujourd'hui la joie de tout le Bénin en général et de tout Porte-Nouveau en particulier. Tout est grâce. Il fallait bien que le peuple gout, composé de griots et experts en oralité et en ballets traditionnels de tout genre, soit identifié et choisi par Dieu pour la révélation et la manifestation du Christ au Sauveur à tout Porte-Nouveau. Cher ministre de la République ici présent, soyez auprès du président de la République notre interprète fidèle, efficace qu'il a été dans la préparation lointaine, prochaine et immédiate de ce centenaire. Nous le supplions de prolonger cette présence simple, discrète, mais vigoureuse et efficace sur le jalon d'avenir de cette commémoration, jalon d'avenir qui se cristallise autour de la construction de l'édifice porteur de la mémoire du temps, de ce que nous célébrons, édifice qui sera dénommé la maison Père Aupierre. L'appropriation de la fête de l'Épiphanie par Porte-Nouveau remonte à bien longtemps et est le fruit d'une amitié entre le père Francis Aupierre et la population. Direction commune de Wessay dans le département des Colines pour la découverte de Yaoui. Yaoui qui est un village qui abrite un site touristique pas très connu, mais que tente de valoriser les ressortissants de Yaoui. Pour y attirer les regards, l'association des citoyens du village a organisé un symposium international et culturel. Un rendez-vous qui a fait aussi œuvre de mémoire, notamment celle du professeur Joseph Olabiyi, yaï ancien ambassadeur du Bénin près de l'UNESCO. Précieuse à Kwekrono. Cette vieille cité, beaucoup en New York l'existent, on l'appelle Eto, et c'est l'un des nombreux sites archéologiques dont regorge le pays Tchabé. Même la population de Yaoui, le village qui abrite le site dont on parle, ne savait pas grand chose d'Eto. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de gros morceaux de pierre disposés les unes sur les autres d'une manière impressionnante, qui montre l'aspect de la présence des gens en un moment donné. Et ça représentait des remparts. Il y a aussi la muraille, c'est-à-dire le banco, déjà fait depuis des décennies. Et jusqu'à présent, il reste encore des débris. Je voudrais lancer un appel vibrant à toutes les forces vives, à tous les cadres, pour qu'on puisse s'unir pour le développement culturel et touristique de nos zones. Cette quatrième édition du Symposium international et culturel de Yaoui se penche beaucoup plus sur les traditions pour consolider et pérenniser l'héritage laissé par les ancêtres du pays Tchabé. S'il y a une chose qui permet d'affirmer son identité et de rendre indélébile les traces d'un peuple, c'est la culture. Élément vital d'une société dynamique, la culture s'exprime dans la manière de raconter nos histoires, de fêter, de nous rappeler le passé et de nous divertir et d'imaginer l'avenir. Qui ne connaît pas sa culture, qui ne connaît pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il peut y faire ? Et surtout sur la connaissance du pays Tchabé, les traditions, les autres coutumes. L'association des ressortissants et résidents de Yaoui, Rêve Grand, a tiré la lumière sur Tchabé pour davantage révéler le Bénin. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci de votre fidélité. Un coco spécial à tous ceux qui nous suivent depuis Nati Tengou. Nati Tengou et Yaoui également, bien sûr, avec ce très beau reportage de précieux accords pour nous et de Abdoulafou Idrissou. Merci à vous Jean-Claude. On se retrouve demain. Oui, c'est bien ça ? Oui, demain. Demain vous serez là. Demain pas moi. Je demande si on se retrouve demain. Oui, forcément. Chers téléspectateurs, on se retrouve demain avec Serge ? 5 sur 7 matin, demain. Oui, pas avec Serge Ayaka, mais avec Rachida Toubi, un moment qui intègre à partir de demain l'équipe de 5 sur 7 matin. Elle sera en votre compagnie jeudi et vendredi. C'est désormais ainsi. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver sur d'autres émissions, bien évidemment. Allez, merci beaucoup mon cher Jean-Claude. Très bonne journée à vous. Merci infiniment. Nous continuons l'aventure de 5 sur 7 matin pour le compte de ce mercredi 5 janvier 2022. Nous avons décidé de faire focus sur l'entrepreneuriat des jeunes. Mirage ou solution pour l'emploi ? On va en discuter avec quelques jeunes entrepreneurs. Quelle est la réalité des entreprises lancées par les jeunes ? Quelle est la réalité de l'accompagnement ? La créativité des jeunes va-t-elle contribuer à déresponsabiliser les États ? On en discute tout à l'heure. La question que nous vous adressons à vous, quels sont selon vous les défis prioritaires pour améliorer la situation de la jeunesse pour les 12 prochains mois ? Vos commentaires, ils sont les bienvenus. Vous les partagez avec nous sur nos différents canaux. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est également WhatsApp. Le numéro, c'est le 6119-8888. On va partager quelques-uns de vos commentaires pour alimenter tout à l'heure le débat. Et puis, ne ratez pas, dans la troisième heure, dans nos tasses, aujourd'hui, du thé, l'été Elohim, du thé fait, bien sûr, chez nous au Bénin. On va en goûter ce matin. C'est bien sûr de cela qu'il sera question. Et puis, dans le sport, dans ce formatin, Hugues et Sousonon, on nous parlera de la canne. Ça démarre déjà dimanche prochain. On sera, bien sûr, au rendez-vous. Allez, une courte pause. Le temps d'installer le forum pour la discussion. A tout de suite. Allez, regarde nos étalages. Moi, je finirai pas abandonner ce commerce-là. Un message amoureux. C'est grâce au micro-crédit à la FIA. Hier, j'ai été notifié par SMS de l'obtention de mon crédit. J'ai vite retiré mon micro-crédit via un transfert mobile, sans frais de retrait. Et voilà. Moi aussi, je suis devenue une courte. Ah 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 ! Tiens ! Vous aussi, faites confiance au micro-crédit à la FIA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche. Souscrivez à l'offre de crédit et offrez-vous l'opportunité de réussir. En plus, c'est simple. À moins de coût, sans frais de retrait et sans déplacement. Obtenez votre crédit depuis votre téléphone mobile. Micro-crédit à la FIA. Le crédit qui vient à vous. Bientôt Quel type de make-up correspond-il à quel événement et à quel visage ? Connaissez-vous le make-up professionnel de dot ? Eh bien, aujourd'hui, je vous emmène à sa découverte. En attendant que ma poudre banana type soit bien estompée, je pose maintenant mon fossile. On est en train de faire le tracé. Après le tracé, on va prendre notre pinceau et le consul pour ajuster notre tracé, pour délimiter notre tracé, pour que ce soit bien droit. Un look radieux, frais, qui permet de ressortir la beauté. Madame, vous êtes très belle. Merci. L'ORTB, passons-vous. Jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada L'ORTB, passons-vous. Et nous sommes ensemble jusqu'à 8h45. L'émission, c'est 5 sur 7 matin. C'est votre matinale. Si vous nous rejoignez à l'instant même, bienvenue au forum pour la discussion qui rassemble aujourd'hui de jeunes entrepreneurs. À ma droite, bien sûr, c'est Aziz Mouralafia. Merci d'être là. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Juste à vos côtés, Charline. Oui. C'est bien cela. Charline Sena-Tchekounou. Oui. C'est bien cela. De Chizimo. Chizimo. Parlez-nous un peu de Chizimo. Bon. Chizimo, c'est une application immobilier. D'accord. Pour faciliter la population à avoir assez facilement à l'immobilier. Donc déjà, c'est une application où tout le monde peut s'y rendre et publier. Et peut-être une parcelle, une maison, une boutique. Enfin, ce qu'il veut louer ou bien ce qu'il veut vendre en fait. D'accord. Allez, on aura l'occasion d'en parler de long en large. J'avais oublié de dire qu'Aziz Mouralafia est dans l'agroalimentaire, mais il est graphiste. Beaucoup de choses. D'agence de création graphique et du maquage publicitaire. D'accord. Et juste en face de vous, Ariel Adanzetor, c'est ça ? Oui. C'est bien cela. Bonjour, Ariel. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'événementiel. Vous êtes dans l'agroalimentaire aussi. Et puis, dans les consommables médicaux, ce n'est pas beaucoup pour vous seule ? Non, pas du tout. Vous pensez ? Je n'ai pas l'impression. Vos épaules sont un peu frêles quand même pour compter tout ceci ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Bon, d'accord. Ah oui, ah oui, forcément. Et juste à côté de vous, quelqu'un qu'on ne présente plus à lui ici. Évidemment. Le plus jeune des entrepreneurs du jour, plus c'est Conrad Baguidi, administrateur de société, sociologue, informaticien de formation, patron du cabinet de conseiller de formation, MGT Conseil, la BOS Académie. On vous a découvert beaucoup plus à travers cela sur les antennes de l'ORTB et puis dans toute l'Afrique d'ailleurs. Merci d'accepter cette invitation et de jouer surtout, je vous veux aujourd'hui, en qualité de coach pour tous ces jeunes qui sont avec nous. Entrepreneuriat des jeunes, création d'entreprises. Les jeunes ne sont pas en reste de ce qu'il se passe. Leur avenir est en jeu. Mais quelles sont leurs aspirations profondes ? De quel monde rêvent-ils ces jeunes aujourd'hui ? Quelle est la réalité des entreprises lancées par les jeunes ? Quelle est la réalité de l'accompagnement, la créativité de ces jeunes ? Va-t-elle contribuer à déresponsabiliser ? Je mets tout ceci entre griffes et les États. On en parle bien sûr avec eux et on le fera à travers leurs propres expériences qu'ils vont nous raconter. Je vais rester avec Aziz qui avait commencé déjà en première heure à nous parler de son expérience, quelque chose qui a migré en réalité. En quelques petites minutes, faites-nous un résumé de tout ceci, de comment vous en êtes arrivé à la conception graphique. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la conception graphique s'est imposée à moi en fait. Puisqu'au départ, j'étais quelqu'un d'agroalimentaire et ça fait que le problème d'emballage était tellement crucial pour se donner de mon agroalimentaire. Alors, je me suis donné en fait la volonté, cette mission-là de régler ce problème, qui était vraiment criant. Et je suis allé à la conception graphique, mais on ne peut pas parler d'emballage sans personnaliser et brander, sans parler d'imprimerie. Donc, après ma licence, j'ai sacrifié encore deux ans de ma vie à prendre le graphisme et l'imprimerie. Avant, on m'a dit maintenant d'ouvrir une agence. Il faut dire que déjà en 2018, j'avais ouvert une agence d'abord pour pouvoir faire le même travail qui a évolué, mais qui a échoué. On n'est un peu rien. Enfin, qui n'a pas marché. Qui n'a pas marché. Je préfère ça. On m'a dit beaucoup plus faute de maîtrise, en fait, des règles du jeu. Beaucoup plus. Et donc, en 2020, on a relancé une autre, qui est Mafric Group, aujourd'hui. Et avec ça, maintenant, on a beaucoup plus restructuré la chose. On est passé de l'étape d'un établissement à une salle, beaucoup plus, pour pouvoir mieux structurer le projet. Et on est structuré, en fait, en tant qu'agence de questions graphiques, de questions publicitaires, qui a trois domaines d'activité principale. La construction d'emballage personnalisé, le manquage publicitaire, le branding de produits agroalimentaires et agrocosmétiques, et l'agroalimentaire elle-même. Donc, tout ça est structuré en trois secteurs, qui est le Mafric A, le Mafric Lab, qui est un agence de formation également, et le Mafric Store. Beaucoup plus ça. Et il faut dire que les difficultés ne manquent pas. Enfin, on va parler des difficultés tout à l'heure. J'avais juste voulu que Conrad, il ait une idée de ce que vous faites. Je ferai le même exercice avec vous. Vous avez déjà commencé par nous parler de cette application. Comment l'idée est-elle venue, en réalité ? Bon, déjà, je suis dans le BTP. J'ai fait le BTP. Et un dimanche matin, j'étais sur mon portail. Quand un monsieur est venu, il était à la recherche d'une chambre à louer. Et je me suis dit, ce monsieur, c'est sûr, il a un boulot. Donc, toute la semaine, il est occupé. Et le dimanche, pour se reposer, il se balade pour chercher encore une maison à louer. Et je me suis dit, s'il y avait spécialement une application, un site, sur lequel il pouvait se rendre facilement, même en étant chez lui, se reposer, et trouver facilement ce qu'il veut, ce serait très bien. Donc, c'est de là qu'est parti l'idée depuis 2018. Donc, ça nécessitait un peu de moyens. Donc, j'ai commencé à jongler avec les petits chantiers et tout ça. Et avec ça, j'ai pu me procurer un développeur et j'ai mis une idée en place. Donc, finalement, j'ai mis ça en ligne en 2020. D'accord. Mais comment est-ce que ça marche ? L'application, déjà, il faut télécharger et il faut créer un compte sur l'application. Déjà que vous avez créé un compte, vous mettez vos informations personnelles. Et après ça, vous avez la possibilité de publier votre bien immobilier. Voilà. Donc, ceux qui se sont inscrits aussi, tout comme vous, ont la possibilité de voir ce que vous avez publié. Donc, s'ils sont intéressés, ils vont vous contacter directement pour discuter de comment cela doit se faire. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire ? Non, 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 il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire qui vous paye 2000 francs pour faire des courses ? Il ne paie rien ? Non, non, non. C'est directement l'information ? Oui, directement. Vous vivez de quoi, vous ? Bon, il y a des systèmes de... Preston, c'est ça ? Non, des systèmes de publicité, c'est-à-dire nous aidons à plus donner la visibilité à ceux qui publient leur article. Donc, il y a des boostages à faire pour vos publications. Donc, celle-là, un peu, il y a un peu... Il n'y a pas grand-chose quand c'est comme ça, pour l'instant. Voilà. Bon, comme pour le début, il faut un peu faire chose. 2018, ça fait quand même trois ans. Oui, déjà, j'ai du galérer à mettre en place. Donc, déjà, que c'est déjà en ligne, il faut qu'il y ait assez de personnes qui utilisent cela. Il y a combien de biens aujourd'hui à louer sur le site ? Bon, pour l'instant, il y a au moins 65. D'accord. 65 et puis 55 utilisateurs. D'accord, donc ça démarre, quoi. Oui, d'accord. Tu n'es pas encore... Ça n'est pas bien prêt encore, mais ça démarre. Voilà, ok, voilà. D'accord. On aura l'occasion, tout à l'heure, on est là, on est là pour une bonne trentaine, 40 minutes à discuter de ça. Je suis à vous maintenant, Ariel, spécialiste de l'événementiel. À la base, vous avez fait de l'agroalimentaire, c'est ça ? Ou bien, qu'est-ce qui s'est imposé à vous ? Racontez-nous un peu votre parcours. D'accord. Je vais me présenter. J'ai fait une formation en contrôle alimentaire, puis une licence en analyse biomédicale. Donc, en 2017, j'ai fini, j'ai fait les stages. Mais je n'avais pas eu... J'avais plus la vocation de faire quelque chose de moi-même. Chercher quoi faire, donner mes propres idées. Donc, c'est de là qu'est parti l'agroalimentaire, le banolet. Ban quoi ? Banolet. Banolet. C'est un smoothie. Ah, d'accord, d'accord. C'est de la banane au lait de coco. Banane au lait. Elle veut nous embrouiller. Est-ce que j'avoue ou pas que je ne connais pas ce mot dans le dictionnaire ? Je ne me réplique si c'est. C'est un mixage de banane et de lait de coco. Banane au lait. De coco. Banolet. Banolet. D'accord. Donc, avec les salades de fruits, ça a pris dans les chilling entre les jeûnes et dans les boîtes de nuit, pour les salades de fruits. Et les smoothies, nous l'aient dans les réceptions, les mini-réceptions, c'est-à-dire anniversaires, communion et autres. Après cela, il y a, comment on va le dire, la maladie du Covid qui est venue. Sachant bien que j'avais des gels que je commercialisais en 2015 depuis, qui étaient là. Et tout d'un coup, il y avait une entreprise qui m'a appelée, qui m'a demandé les gels. C'est-à-dire que là, elle est partie, les consommants médicaux. Donc, l'événementiel s'est imposé à moi depuis l'agroalimentaire. Comme ça, je m'attelais à amener des hôtesses sur des événements. Et j'ai commencé par faire des formations en 2020 pour permettre aux jeunes filles de connaître le métier de l'hôtessariat. Ce n'est pas un job comme ces filles-là le pensent, mais plutôt un métier. Oui, à part entière. Oui, donc souvent sur des événements, elles n'ont pas la formation adéquate et elles font du n'importe quoi. Donc, excusez-moi beaucoup. Le mot est sorti. Oui, c'est lâché. Non, pour garantir un bon marché, une fiabilité dans vos prestations. Donc, on les forme d'abord. D'accord. Donc, la société en réalité s'appelle l'ICSAR qui recoupe tout ça. Je vous repose ma question. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup ? Non. Je m'y plais bien. J'aime la question. Ils vont tous répondre la même chose. C'est non, mais après on va rentrer dans les détails. Parce que justement, il faut que je vous la pose à vous tout de suite. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup ? Oui, c'est clair qu'en fait, la jeunesse, c'est bien. C'est un bon signe en fait de volonté, de dynamisme, d'envie de faire, de créativité, etc. Et ça, la plupart des entrepreneurs passent par ce chemin-là en fait. De serial entreprises en fait. J'ai créé, je sens que ça marche. J'ai une autre idée, je sens que ça marche. C'est comme quand vous êtes les joueurs de foot. Quand ça marche, on a envie de continuer et ça monte en fait. Avec un peu d'entraînement, on arrive à marquer beaucoup plus de buts. C'est un peu le même principe. Sauf que la différence avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a un peu d'argent qu'on mise. Il faut prendre le temps de faire le cycle de préparation avant l'entrepreneuriat. C'est-à-dire un business plan, savoir si effectivement la solution que je veux apporter répond aux besoins. Et ça, souvent quand on est au début, on va un peu trop vite sur ça. Vous voyez par exemple à la FIA, quand il disait, c'est la FIA, c'est ça ? Moura la FIA. Quand il parlait au début, il disait un premier essai qui a échoué. Bon, et puis là, il a été repris gentiment. Un premier essai dont j'ai appris. On peut dire ça comme ça, puisque apparemment tu as remis ça une deuxième fois, ce qui est intéressant. Et puis, quand il a remis, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déjà découpé trois parties, trois secteurs, etc. Mais c'est aussi intéressant, mais c'est assez risqué. Parce qu'en général, on dit trop, on prendra son mal étreint. Ça nourrit un peu les choses. Mais le phénomène, c'est que la plupart des entreprises, des entrepreneurs, passent par là et en fait, restent dans la phase d'amorçage. C'est-à-dire, ça démarre, ça démarre, vum, 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 mais il n'y a jamais vum, pas vraiment souvent. Autant qu'on le souhaite. On a plus de 80% des entreprises qui échouent dès la deuxième année. Vous voyez ? Donc ça, c'est parce que souvent, il y a ce manque-là de perspective. Et c'est là le rôle des « coachs », mais de vrais « coachs », qui ont expérimenté. Moi, la première entreprise que j'ai créée, au bout de six mois, j'ai créé la deuxième. Au bout de sept mois, j'ai créé la troisième. Dans la même année, j'ai créé trois entreprises. Donc je suis passé par là, mais il y a bientôt 20 ans. Et donc je sais à peu près ce qui se passe aujourd'hui. Et la plupart du temps, rassurez-vous, c'est que ça va toujours finir par bouger un peu. Si vous êtes patient, si vous structurez un peu tout ça, on peut en parler. Mon ami qui est par exemple dans l'immobilier. Chanine. Chanine, voilà. Par exemple, il a voulu un dimanche matin, a-t-il dit. D'accord ? C'est inspirant le dimanche matin. Il était sur son portail, il réfléchissait. Il était disposé à accueillir de l'information, à l'analyser. D'autres tokens sont à la messe en général, en train de chanter. Mais lui, il avait le cerveau qui était en pleine ébullition. Et il a capté quelque chose qui lui paraissait intéressant. Il a eu la démarche en fait de l'entrepreneur qui va chercher quelqu'un qui a les compétences pour faire le travail de développement. C'est vrai, c'est bien. Mais dans notre pays, nous avons quelque chose qui va bouger au niveau de l'immobilier. Vous savez qu'en août 2023, le gouvernement a mis en place des lois qui vont être appliquées et qui vont faire que le milieu du foncier, de l'immobilier va énormément bouger. Il faut se préparer à cette date-là. Mais pour ça, il faut avoir des milliers d'offres. Donc le fait de faire de la publicité, ça peut être un démarrage. Mais clairement, moi j'ai envie aussi, si j'ai une maison à louer, j'en ai effectivement là, ça peut m'intéresser de dire, ben voilà, moi je veux m'assurer que ma maison soit louée dans le mois, dans la semaine, etc. Donc le fait juste de mettre à disposition risque de ne pas suffire. Il faut qualifier le bien. Il faut faire en sorte d'être différent de tous ceux qui vont avoir les mêmes idées pour monter une application, pour faire la différence et être beaucoup plus efficace. Vous voyez, on peut aussi en parler. Je vais me retourner vers Ariel. qui a, de l'entreprise, enfin, elle a commencé une entreprise de Banna, Bannolet, voilà, c'est ça. Un truc très intéressant parce que j'ai vu un packaging qui est très, qui est sympa. Et juste le Covid a suffi pour ça. On avait des entreprises avant le Covid. Ce n'est pas un bon argument ça. Le Covid ne doit pas arrêter un chef d'entreprise. Non, je n'ai pas arrêté, je continue. Mais Bannolet, c'est devenu quoi ? C'est toujours là. C'est vrai ? Oui, même hier, j'en ai vendu dans l'une de vos boîtes. Ok, très bien. Donc ça, je croyais que ça s'était arrêté. Non, même pas. Et alors, pourquoi du coup partir sur tout ça ? Comment tu fais au niveau de la trésorerie, de la gestion du personnel, etc., avec ces différents secteurs d'activité que tu embrasses ? Cette année, j'ai restructuré en ayant des collaborateurs dans chaque domaine. Par rapport au domaine du consommat médicaux, on a des délégués qui travaillent avec nous et qui vont dans les hôpitaux et qui font le travail. Donc ça, je suis un peu dégagée par rapport en 2020 où je faisais tout moi-même. Il y a combien de personnes et c'est quoi le chiffre d'affaires ? Pour mesurer un peu tout ça, parce que c'est bien beau, mais ça m'intéresse de croiser un peu. Non. C'est ce que vous ne direz pas, le chiffre d'affaires. Comme tous les bons béninois. Mais voilà encore autre chose. C'est une... Parfois... Mais oui, je ne comprends pas. Quand on est salarié, je concède qu'on ne veuille pas dire son salaire. Pourquoi pas ? Mais on est chef d'entreprise. Il faut dire son chiffre d'affaires. Il faut être offensif. Non ? Non. Elle ne le dira pas. Ah ben là, c'est... On met ça de côté, on sait qu'on parle. On met ça de côté. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de mal à dire son chiffre d'affaires, mais je ne vais pas t'embêter plus que ça là-dessus. Mais quand j'entends, il y a telle personne, il y a telle personne, moi j'ai envie d'y croire un peu plus. Et c'est ces éléments-là qui me permettent de voir qu'est-ce qui est la réalité en dessous. Moi, je peux te dire, j'ai 100 000 personnes qui travaillent pour moi, certains sont au Côte d'Ivoire, au machin, au truc. Bon, ben oui, j'ai dit ça et puis après. Moi, je veux avoir... En fait, moi, mon idée, c'est de savoir si banolé, on peut l'emmener par exemple en Afrique du Sud. Non. Pourquoi pas ? Parce que c'est du smoothie, c'est un produit frais brut. C'est un produit qui ne peut pas se déplacer. C'est parce que ça se détériore. Ça se détériore. Voilà, merci. En deux heures. D'accord, mais je suppose qu'il y a quand même une formule derrière. Oui. Mais s'il y a une formule derrière, elle peut être développée ailleurs. Parce que la formule, à ce moment-là, serait brevetée. Je n'aime pas les produits chimiques, j'aime pas les conservateurs. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Oui, mais si on doit aller à une conservation de... Non, 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 ce n'est pas la conservation. Il y a bien des bananes et des cocos dans d'autres pays. Oui, exactement. Mais monsieur, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a toujours la chimie derrière. Comment ça ? Non, 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 je réexplique. Peut-être que vous n'avez pas très bien compris. C'est peut-être du... On prend la banane, on rajoute telle, on rajoute telle. Voilà. Et donc, ça veut dire que la banane, on peut la trouver dans tous les pays du monde. On choisira juste votre formule qu'on va appliquer de l'autre côté pour obtenir les mêmes banolets. Oui. Et ça, ça vient de vous, puisque c'est vous qui avez la formule. Oui. C'est breveté et on va vendre ça aux autres, cette formule. Oui. C'est de ça que parle... D'accord. Afin de pouvoir exporter ce que vous faites, vous n'allez pas rester comme le coca-cola. Oui, c'est comme le coca-cola, en fait. Pour être riche, en fait. Exactement. Pour être riche. Il ne fallait pas dire cette marque-là. Ah, voilà. Ils n'ont même pas besoin de publicité. Voilà, c'est ça. Mais c'est la preuve que tu as compris, en fait. Oui, j'ai compris. Ça ne se fait pas rien. On peut fabriquer partout où on veut. Et là, c'est ta formule qui est derrière, c'est breveté, on ne peut pas l'utiliser, etc. Mais ceux qui l'utilisent sont dans un processus qui est certifié. D'accord. Et comme ça, en fait, tu ne seras même plus sur ce plateau. C'est clair. Tu vois ? Oui, mais pour les brevets, ce n'est pas facile d'obtenir. Oh non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Vous n'êtes hyper pessimiste, ça, ce n'est pas bon. Ne soyez pas pessimiste et ne soyez pas modeste aussi. Parce que je pense que pour un entrepreneur, un véritable, il a besoin de l'IA. Il n'a pas besoin de se dire, mes petits millions, ça me va. Non, ça ne peut pas. Non, je ne le donne pas. Non, ça reste ici. Il faut pouvoir vendre. Je veux étendre la société, le banoulé, faire connaître le banoulé un peu partout. Et que des gens m'appellent pour me dire, j'ai aimé votre produit, comment je peux m'en procurer ? Il y a des gens à Pidjan, j'ai fait une publicité sur Facebook, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Madame, j'ai vu votre produit, je n'ai pas encore dégusté, mais est-ce que c'est possible que je puisse l'avoir ? J'ai dit, pas encore, ce n'est pas encore possible. Il faut passer, ne le lâchez pas, ne le lâchez pas, ne le lâchez surtout pas. Vraiment, il faut qu'on discute avec elle. Suffisamment. Alors, si on commence à t'appeler de partout, ou d'ailleurs, en tout cas, simplement, c'est que tu as fait en sorte d'être vu. Oui. Non, ce n'est pas possible, ça, ce n'est pas ce qu'on dit quand on est entrepreneur. C'est, quels sont vos contacts ? Exactement. Quel est votre besoin ? Ça se trouve, celui-là, il voulait peut-être te distribuer sur toute la Côte d'Ivoire. À ce moment-là, ça peut se discuter. Là, tu vois ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que beaucoup d'entreprises restent en amorçage. Les raisons sont multiples. Ou bien, les entrepreneurs vont vite, ne maîtrisent pas forcément tout le processus, et sont à défaut de trésorerie. Souvent, il manque un peu de fonds de roulement, donc on est un peu coincé. Ou bien, il y a parfois des problèmes de compétence, de gestion des ressources humaines, ou même le fait de trouver des ressources humaines, parce que tout à l'heure, elles disaient, elles font n'importe quoi. Bon, il y a besoin, en fait, de faire face à différentes difficultés qu'on rencontre au démarrage d'une activité. Ce que tu es en train de dire là, semble intéressant, parce que tu es sur un produit, un produit qu'on peut fabriquer assez largement. Tu es sur une mine d'or. Moi, je n'ai pas encore goûté. Quand je veux goûter, je te dirai si c'est de vrai or, ou bien si c'est de l'or plaqué. Mais c'est intéressant, il faut continuer là-dessus. Serge, je m'arrête là, ou bien je reviens sur... Oui, je vais savoir d'abord, c'est vrai que j'ai cru entendre chez certains, des problèmes de moyens, mais je veux savoir quelles sont les difficultés fondamentales que vous rencontrez aujourd'hui. Et après cela, on redonne la parole à Conrad. Ok. Aziz. La difficulté fondamentale qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup plus une difficulté technique. Puisqu'il faut dire que si j'ai restructuré la structure, c'est déjà beaucoup plus pour régler les problèmes de liquidité, de comptabilité, comme ça, et aussi des problèmes de finances. Parce que que la compétence soit là, que les moyens soient disponibles, qu'on le veut ou non, il y a toujours un problème de finances au démarrage, forcément. Puisqu'il faut acheter des équipements, il faut acheter la batterie plus bien, il y a tout ça en fait qu'il ne faut pas en compte. Et étant un jeune entrepreneur sans moyens financiers qui tourne sur ses fonds propres, sur les fonds plus ou moins de ses proches qui ont la bonne volonté de l'aider, c'est toujours aussi difficile. Mais néanmoins, il y a toujours une structuration qui permet de régler ces problèmes plus ou moins. Donc il y a le problème financier, mais qui peut être résolu. Le plus grand problème, c'est le problème technique. C'est beaucoup plus à notre niveau à nous, à notre niveau de la batterie première. Puisque, je l'avoue... Vous importez la matière première, c'est ça ? Oui, ça importait. Voilà, d'accord. Et il faut dire, même si on arrive à trouver une structuration interne aujourd'hui, qui nous permet, grâce à l'agence créative, de pouvoir soutenir le volet technique de l'autre côté. C'est une stratégie à nous. Puisque les deux ne sont pas dissociables. D'accord. On ne peut pas faire du packaging sans le graphisme et sans l'impermerie. Donc, en fait, il y a trois compétences qui sont fusionnées à ce niveau-là, forcément. Et nous, on a une stratégie beaucoup plus histoire d'utiliser le macabre plus utile pour soutenir notre côté du packaging. Là, le problème financier ne se pose pas en tant que tel. À la phase de développement à l'échelle, en ce moment, là, on a besoin de beaucoup de crédits. Dès maintenant, on a commencé par une salle pour pouvoir déjà rassurer les futurs partenaires, les futurs accompagnateurs qui vont vouloir, à ce moment, quand on va démarrer, à partir de l'août prochain, les phases de développement à l'échelle. Mais déjà, tout de suite, c'est ce problème technique et logistique qu'on a. C'est très compliqué de se procurer, d'ailleurs, les machines qui se passent sur place, de se procurer la matière première. Et aussi, de pouvoir convaincre, en fait, le consommateur à prendre une acheteur en gros. D'accord. La plupart de nos clients sont encore à la petite consommation. Tu veux que l'emballage déjà le revient cher. Et supposons, je donne un exemple simple. À la base, j'étais, texte en gamme, vous avez dit, j'ai travaillé sur les épices. On a construit un emballage pour les épices. Malheureusement, je ne l'ai pas apporté ici. Pour les épices. Les épices. Édouard, je l'ai connaissé. Je me suis fait en forme triangulaire, déjà pour régler le problème économique, pour mieux contrôler, en fait, son utilisateur de l'épices, fait en 5 grammes. Mais déjà, à la base, l'emballage qu'on a construit, développé nous-mêmes, nous venait déjà à 100 francs. Brut. Wow. Parce que la matière première, déjà, à petite échelle, était tout cas. Mais quand on a rivalé la chose, on a dit qu'il faut prendre le risque du temps. On a fait le calcul. Il faudrait qu'on aille d'abord une position de 25 000 pièces d'emballage pour que l'emballage descende à 35 francs, ou à déjà le coût. Déjà, à 25 000 pièces d'emballage, on crée de 100 francs à 35 francs. Là, ça nous permet, à ce moment-là, de réévaluer le coût du produit à l'unité et qui peut nous permettre de descendre le coût du produit à 100 francs, 50 francs pour les gens, mais comme ça, tout ça. Et je vous rappelle que les épices seront lancées aussi, il n'y a pas du juillet 2022. D'accord. Donc, il y a ce plan de logistique qui se pose. Donc, même malgré qu'on a mis en place des mesures, on a participé à des projets et tout ça, on le fait, on a reçu des choses pour qu'il y ait des accompagnements. Non, mais le plan du Béhinois est toujours qu'on n'apprend pas plus l'homme à travailler en symbiose. Puisqu'on dit souvent, moi, je suis fan de cette logique-là, la possibilité partagée, on ne peut pas souffrir seul. Et par exemple, dans une maison où on a trois candidats, et un seul est admis, deux ont échoué, il n'y a pas fait. Donc, en ce moment, on a trouvé le moyen de pouvoir travailler ensemble pour pouvoir réellement réussir ensemble. Mais le plan est que, quand tu t'approches de tes pairs, il n'y a pas de collaborateurs ou de concurrents. C'est difficile. Pour qu'ensemble, peut-être bien, vous mettez en place une unité de production qui ensemble fonctionne, même vous gardez vos clients, mais en place, vous mettez en place une unité de production commune pour pouvoir permettre de réduire les coûts. Il y a de la réticence, il y a ci et ça. C'est un problème qu'ils posent. C'est un problème qu'on a aujourd'hui. L'individualisme qu'il y a. Aujourd'hui, j'ai fait l'effort d'appartirer des réseaux. C'est un passage obligatoire plus ou moins aujourd'hui dans le contexte qu'on est. Mais je profite du canal pour appeler une chose à mes chers pairs, mes chers aînés, consorts, qui a que soit on gagne tous, soit on appelle tous. Parce qu'aujourd'hui, il y a les investisseurs esthens qui s'intéressent beaucoup plus à la question, Bénin. Et qui s'installent de jour en jour et qui ont les gros moyens et avec ces gros moyens, ont de la facilité que l'État accorde aux entreprises. Nous, on est encore à l'étape de micro et de petite entreprise. Bon, pas de même, mais de petite entreprise, mais de micro-entreprise. Et aujourd'hui, vous avez un jeune frère qui est prêt à se mettre ensemble. Mais en fait, l'idée n'est pas encore là. Tout le monde ne l'épouse pas, ne l'épouse pas encore. La plupart des entreprises d'emballage au Bénin sont des entreprises qui vendent du standard, en fait. Il n'y a pas encore une entreprise qui va se dire au Bénin qui est dans une personnalisation poussée de l'emballage. On est à peine deux ou trois qui le font. Oui, nous, on a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes, en fait. Quand tu parles de développement, quand tu donnes l'exemple de l'emballage qui te revient à 100 francs et qui peut passer à 35 francs si tu peux en faire 25 000. En fait, 25 000, tu sais que ce n'est pas grand-chose. Justement. Au Bénin, on a presque 12 millions d'habitants. Justement. Si quelques, je ne sais pas moi, 2% à peine consomment tes produits, tu vois que 25 000, ce n'est même pas assez. Donc, le problème n'est pas forcément, tu l'évoques comme étant un problème technique. Mais moi, je n'ai pas entendu de problème technique dans ce que tu as dit. Parce que tu as dit aussi un problème logistique. Et là, on s'en rapproche un peu. Mais c'est plus un problème de levée de fonds. Ton problème, c'est de dire, voilà, moi, je n'ai pas peur de faire les 100 000 unités parce que j'ai étudié le marché. Je sais que le besoin, je vais pouvoir l'atteindre. Je ne vais plus vendre peut-être directement à des détaillants, mais plutôt à des grossistes. D'accord ? Donc, à ce moment-là, je peux faire facilement 100 000. Et du coup, je sais mobiliser de l'argent parce que le fait de faire 100 000 et d'attendre de le vendre, c'est que tu as stocké de l'argent. Oui. D'accord ? Donc, quelque part, tu as besoin d'argent. C'est ça, la réalité. Justement. Et donc, tu le traduis par le fait de travailler ensemble, etc. C'est vrai. Mais ne rêve pas. N'attends pas que des gens répondent à ton appel tout de suite. Tu rencontras des gens sur ton chemin avec lesquels tu vas peut-être trouver des accointances qui vont te rassurer, qui vont les rassurer et qui vont vous donner envie de faire des choses ensemble. Mais on reste en business. On n'est pas en social. Donc, si on fait ensemble, quel est l'encadrement qui le fait ? Moi, j'ai un certain nombre d'expériences dans le domaine, mais je peux te dire de l'ascar, j'en trouve encore sur mon chemin. Des gens avec lesquels vous êtes mis d'accord pour lever des fonds très importants, mais dans la réalité, tu n'as pas toujours ce qui est prévu au business plan. Donc, là-dessus, OK pour le problème plutôt financier que technique. Le problème technique, c'est plutôt de garantir à celui qui va aider à la levée de fonds, à celui qui va être le bailleur, il faut lui démontrer que tu as la technicité, que tu as les équipes, tu as le savoir-faire et que le marché, il est bon, il attend ton produit. À partir de là, lorsque tu vas avoir accès à ce fonds-là, tu pourras faire ce que tu as envie. En tout cas, tu pourras réussir mieux ton objectif. Mais ces bailleurs-là, effectivement, ils sont de deux ordres. On a d'abord les banques. Les banques, aujourd'hui, elles n'ont pas trop envie de prêter de l'argent. Pourtant, elles sont en surliquidité. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui sont passés avant, qui ont pris, qui n'ont pas donné, par exemple. D'accord ? Donc, il y a besoin, à un moment donné, de leur dire, « Mais moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Moi, j'ai besoin d'un équipement. » C'est ça, la différence. Si vous voulez, vous me financez mon équipement. D'accord ? Si je ne paye pas, vous savez déjà que l'équipement, il est là. Donc, je ne prends pas de votre argent parce que je veux juste alimenter mon fonds de roulement. J'ai besoin de cet équipement-là qu'il faut m'acheter. Et là, du coup, on a une autre approche avec le banquier qui va voir qu'en réalité, le gars, il n'est pas en train de vouloir s'acheter une voiture et secouer sa clé et puis aller chercher sa copine. Il est vraiment sur un vrai sujet. Donc, c'est la technicité qui va permettre, en fait, de séduire le bailleur qu'il faut développer. Il y a un deuxième type de financier qu'on peut avoir ou de bailleur. Ça, c'est les fonds d'investissement. Et ça, là-dessus, également, au Bénin, ce n'est pas suffisamment rassurant encore pour bon nombre. J'en ai discuté avec plein. Parce que nous sommes sur des petites échelles. On a des petites sociétés. Quand je dis, par exemple, tu as besoin de combien ? Tu vas me répondre, j'ai besoin de 2 millions, de 5 millions. Et ça, ça n'intéresse pas les fonds d'investissement. Et aujourd'hui, la logique que moi, je pourrais proposer, y compris à nos décideurs, c'est de dire, comment on fait pour... Parce qu'il y a des fonds qui sont mis en place par le gouvernement. Comment on fait pour sécuriser les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, dans le cadre de l'utilisation de ces fonds-là, sans forcément s'accaparer de leur business ? Parce que le fonds, quand il vient, il va vous dire, ben voilà, moi, je reste dans ton capital. Je vois ton... Je suis en conseil d'administration. Et je vois comment ça marche. Et au bout de 7 ans, je dois partir. Mais en général, ce qu'il a misé, il récupère le double. Mais comment toi, tu fais ? Tu auras travaillé. Et le Béninois que nous sommes, on va dire, ben non, en fait, je vais travailler pour lui gratuitement. Donc, on ne va pas forcément aller sur cette solution que d'autres pratiques ailleurs. Du coup, il faut une solution tampon qui nous permette, en fait, de dire, quel est le mode d'accompagnement ? Accompagnement avec un grand A de l'entrepreneur. C'est ce que j'ai déjà essayé un peu à la Vosacadémie. Mais là, c'était en phase de démarrage. Là, maintenant, il faut un modèle qui vous accompagne au quotidien, dans votre activité. Un coach, un vrai coach, mais également pas un coach que celui qui va vous parler. Mais il faut aussi un peu de moyens rassurants pour vous et puis pour celui qui, également, sort son argent. Et c'est cette dialectique-là qu'il faut travailler pour que les jeunes puissent arriver à développer. Ils ont de très belles idées, mais il leur faut un peu ce soutien-là, à la fois en termes de coaching, mais également en termes de levée de fonds. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis sûr que quand on va revenir ici en 2023, ce ne sera plus le même discours et ça aura grandi. Oui, parce que déjà, tout de suite, on a repéré la niche de besoin. Bon, c'est super. Et la prochaine étape, après le Bénin, ce soit le Burkina. Si ce n'est pas la question du terrorisme qu'il y a seulement là-bas, je pense que cette année aussi, il y a des discussions. Il faut y s'émeille un peu partout déjà dans l'Afrique. Mais chaque chose s'entend quand même. Exactement. Il n'y a pas de discussion, pas de démarrage là-bas. Non, mais c'est un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Un plaisir, peut-être. On va écouter maintenant Chaline. Je sais que lui, il est encore tout au début, il a encore besoin d'un peu plus de management. C'est lui qui évoquait les problèmes de moyens au départ. D'autres difficultés en plus de cela ? La publicité. Oui. La publicité fait connaître l'application à la population. Mais pourquoi vous ne pensez pas vraiment à qu'est-ce que vous allez gagner ? Qu'est-ce que vous gagnez ? Bon, déjà, comme je l'ai déjà dit, sur l'application, il y a des systèmes de publicité. Et si personne ne fait de publicité, parce qu'à la fin, enfin, je dis peut-être n'importe quoi pour emprunter un terme cher à Ariel. Je dis peut-être n'importe quoi. Alors, si moi, j'ai besoin d'une maison à louer, que je passe par vous, que j'ai ma maison, c'est bon. Moi, je suis content. Mais vous ? Et s'il n'y a personne qui fasse de la publicité, si l'ORTB ne dit pas, bon, je vais mettre peut-être mon logo chez vous, ou l'autre club du coin qui dit, comment vous allez vous en sortir ? Bon, déjà, pour faire une publication, on vous donne la possibilité de mettre deux ou trois photos, à la limite. D'accord. Alors, si vous voulez mettre plus, il va falloir payer un petit truc. Ah, bon, d'accord. Ça commence à venir. Donc, enfin, derrière tout ça, il y a le business plan. C'est-à-dire, déjà, comme c'est le début, je n'ai pas trop misé sur ce que je vais gagner. Déjà, c'est de faire connaître l'application et après, je pourrais mettre des rouillages, histoire de... Est-ce que c'est la bonne formule ? Je pense qu'on peut réajuster des choses. Je vais informer mon ami Charles... 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 Bon, disons Sénan, Sénan. Il s'appelle Sénan aussi. Oui, parce que c'est plus simple. Vos parents, ils ont prévu de nous torturer toute votre vie. Alors, Sénan, je pense que j'ai une bonne nouvelle et une moins bonne à t'annoncer. D'accord. Je commence par laquelle ? La moins bonne. La moins bonne. La moins bonne. Écoute, moi, souvent, je ne commence pas à la bonne. Après, je peux fermer mes oreilles. Alors, la moins bonne, c'est que pour faire de la publicité, il faut être vu. Il faut avoir un canal qui, rassure-moi, je ne peux pas venir prendre la publicité chez toi si tu n'as pas 100 000 followers, par exemple. Est-ce que tu les as ? Non. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Tu dois travailler cela. Ça veut dire que tu mises, en fait, sur des revenus, sur la publicité, mais en réalité, ta publicité ne pourra pas encore porter suffisamment aujourd'hui. Donc, moi, quand je vais analyser ça, je ne vais pas mettre mon argent tout de suite. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. D'accord. Pour autant, ce n'est que ça que tu as comme source de revenus. Je viens de t'appauvrir. D'accord ? Oui. Maintenant, je vais aller à la bonne nouvelle. Elle est meilleure. D'accord ? L'une des manières, l'une des deux manières les plus importantes, allez, trois, pour devenir riche, c'est l'immobilier. Donc, tu as là, dans ta main, un secteur qui est très important et qui enrichit son homme. D'accord ? Et c'est dans ce secteur-là qui enrichit son homme que toi, tu ne veux pas t'enrichir. Alors, tu refais le système, tu revois ton logiciel, tu redémarres trois fois s'il le faut et tu trouves le moyen de gagner de l'argent. Si tu veux être dans l'immobilier. D'accord ? Parce que les transactions rapportent de l'argent. Le fait d'être des acteurs, donc, même la mise en location, en général, c'est la construction qui rapporte le plus. Mais c'est un secteur qui enrichit son homme, comme les finances, comme l'industrie, etc. Donc, il faudra revoir ça et voir dans quelle mesure, en fait, tu peux d'abord solidifier, je ne sais pas de quelle manière, on va dire, ton assise en termes de followers, de machin, etc. Si c'est la publicité que tu veux utiliser. Mais dans tous les cas, tu auras besoin. Parce qu'il faudrait que tu deviennes tout de suite le numéro un en matière d'immobilier au Bénin, n'est-ce pas ? Oui. Donc, pour ça, ben voilà, comment je couvre l'ensemble du pays, mais je ne peux pas tout de suite. Je ne commence pas les grandes agglomérations. C'est là où il y a le plus de biens. OK. Sur quel leader virtuel, donc tous les, comment on les appelle, les gens qui sont sur Internet, les influenceurs, voilà. Voilà. Quels sont les influenceurs les plus importants du Bénin ? Ou bien, je ne sais pas d'où, en tout cas, le lieu où tu veux cibler, pour voir comment négocier avec eux, discuter avec eux. Ça se trouve, ils sont peut-être jeunes comme toi, ils peuvent te porter pour que ton application puisse tout de suite être vue. Tu vois, il faut déjà travailler tous ces éléments-là, parce qu'après, derrière, tu vas devoir donc mettre à disposition, non pas 65 biens, mais 6 000 biens. Parce qu'il y en a, dans chaque ville, tu peux cartographier. Je ne vais rien voir dans ton application pour voir à quoi ça ressemble. Mais il faut que la partie technique soit présente. Donc, quels sont les... Lui, il a parlé d'approvisionnement, par exemple. Mais toi, si tu as un problème d'approvisionnement, tu as besoin de savoir dans quel quartier. Tu dois être le premier à être informé qu'on est en train de louer un bien, on est en train de vendre un bien, etc. Donc, il y a vraiment du travail à faire. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même que c'est un secteur qui est très, très rentable. Notre pays, aujourd'hui, connaît des réformes, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que quand vous regardez l'investissement au Bénin, on est à 23-25 ans de retour sur investissement. Donc, ce n'est pas du tout encourageant. Mais ce qui va se passer dans les années qui viennent, vous verrez qu'on va être dans un boom, en fait, immobilier. Je le dis, parce que j'ai lu un peu les réformes et qui feraient que tous ces acteurs-là que vous êtes vont sans doute tirer leur épingle du jeu. Mais il faut se préparer maintenant. Donc, tu as encore un an d'échauffement. C'est sûr. C'est un an. Merci beaucoup d'être venu. Infiniment merci. On va terminer avec Ariel. Bon, Ariel, elle n'a plus de problème. Mais puisqu'elle ne dit rien, elle cache ses chiffres. Elle nous apporte un nom qu'on prend deux secondes à découvrir. Je vais demander à Aziz de laisser sa place à Maurice Tentant qui va nous rapporter les avis des amis internautes. La question qu'on leur a posée, quels sont selon vous les défis prioritaires pour améliorer la situation de la jeunesse pour les 12 prochains mois ? C'est la question qu'on a posée aux amis internautes. Ils vont apporter leurs réponses ou leurs propositions tout à l'heure au travers de leurs différents postes qu'ils ont laissés sur nos différents canaux. Maurice Tentant nous le dira. On l'écoute, Ariel. Tout va bien ? Non, tout va bien. Je rencontre beaucoup de difficultés, à savoir d'être jeune fille, entrepreneur. Ce n'est pas facile. Ah oui ? Jeune fille entrepreneur ? Pourquoi ? Il y a beaucoup de coups bas dans nos domaines, surtout dans le domaine des affaires. Ce n'est pas du tout facile. Et j'essaye de... Une fois, j'ai voulu raccrocher, surtout l'événementiel, alors que c'est une passion. Pour moi, l'événementiel est une passion. On devrait payer les hôtesses, mais le client ne voulait pas. Il a dit de faire des prestations et carrément... Après, il a refusé de payer ? Après. Et c'était un aîné. À qui on ne parle rien du tout. Vous n'aviez pas signé de contrat avant ? Je l'ai envoyé le contrat. Il a dit qu'il va signer après. Il n'a pas signé. Il me dit, suis l'événement, tout ça. Et c'était tellement rapide que... Ce n'a pas été facile. Oui, ça, c'est une erreur de jeunesse. Ça, ça arrive. Il ne faut surtout pas raccrocher de ce fait-là. C'est vrai que la notion de contrat... Moi, je me souviens, encore une fois, j'avais embauché une personne pour une prestation, justement, de ce type-là, donc dans le milieu audiovisuel. Et à qui je dis... Qui me dit, oui, il faut que tu me payes ça, etc. Je dis, il n'y a aucun problème. Voilà ce qu'on va faire. On va faire la liste de ton intervention, de ce que tu vas faire comme prestation, etc. Et puis, par rapport à ça, on va signer un document pour que je te paye déjà une avance. Et puis, la suite, je ne vais pas payer tout d'entrée alors que je n'ai pas encore eu les éléments, n'est-ce pas ? Il m'a dit, oui, oui. Donc, il m'a envoyé une liste de choses. Moi, j'ai complété parce que je vois un peu ce dont j'ai besoin. Et le moment venu, je dis, ok, moi, je suis d'accord pour ton montant. Voici le contrat qu'il faut signer. Il m'a dit, non, 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 moi, je ne signe pas de contrat. Je dis, mais pourquoi ? Je dis, ça va m'engager. Ah bah oui, mais heureusement que ça va t'engager. Puisque moi aussi, je m'engage avec toi. Et donc, ce problème-là, ce genre de choses, on le rencontre souvent. Mais je pense que tu as une prestation. La prestation, elle a été demandée. Tu prépares les éléments pour le faire. Il faut que les gens sachent que dans, rien que dans le courrier, le devis que tu lui as envoyé, qu'il y ait déjà quelques clauses. D'accord ? Et que tu mettes là-dedans, en fait, sur ton devis, ces clauses-là que tu lui envoies. Et il sait qu'au moins, il y a l'information comme quoi il y a 30% à payer avant le démarrage ou 50%. Mais c'est simple. Quand tout est en place, monsieur, on va démarrer, on va ramener les choses chez vous. Ça se passe à 20h. Il est 16h. Tu penses qu'il va faire autrement ? Il va te signer ton document. Il va te signer ton document. Et si c'est le signe qu'il ne paye pas, ce n'est pas grave. Après, on a le tribunal. On fera le nécessaire. Il faut mettre en place la rigueur nécessaire, le contrat, informer son client de comment ça marche, s'assurer qu'il est d'accord. Pas oralement, par mail, au moins. Et à partir de là, le contrat est engagé. Et à tout moment, tu récupères ton argent. C'est très important. Surtout pas raccrocher à cause des gens qui ne connaissent pas la valeur des prestations des gens. Ça, c'est clair et net. S'il t'a appelé, c'est qu'il attend quelque chose. Il peut te reprocher de ne l'avoir pas bien fait. À ce moment, vous discutez. Mais dès lors qu'il a commandé une prestation, il doit la payer. Grand frère ou pas, tante ou pas, peu importe. Tu peux faire une réduction parce que c'est la grande soeur, parce que c'est le grand frère, mais on doit te payer parce que tu as fait un travail. Et ça, ça se passe dans le contrat et dès le devis. OK ? Ne raccroche pas. Surtout que tu veux être milliardaire bientôt. Donc, il y a aussi le problème avec le banolet, qui est le packaging aussi. C'est un peu difficile de trouver de vrai packaging pour... Ah, c'est là. Il ne sait pas dire ça devant lui. Enfin, il vient de quitter, là. Donc, voilà. Il y a ce problème de packaging au Bénin qui se pose réellement. Et pour le transport, les livreurs, ils ont tellement de difficultés parce que soit d'autres se renversent ou d'autres se détruisent. Et c'est des pertes. C'est vraiment des pertes. Et aujourd'hui, tu es rentable sur le banolet ? Oui. Malgré tout ça ? Oui. Il me faudra qu'on se reparle. Évidemment. C'est sûr. Non, mais moi, je vous dis merci vraiment d'être venu et d'avoir partagé surtout vos ambitions, vos difficultés également, de les avoir partagées. Conrad, merci pour l'accompagnement. Oui. Moi, je pense qu'il faudrait qu'elle n'hésite pas à avoir ces... Je ne sais pas, des gens qui sont un peu dans le même domaine, discuter peut-être avec quelques aînés, partager un peu ces expériences-là et ne pas lâcher. La question du genre dans l'entrepreneuriat est une question réelle, mais je pense qu'il ne faut pas lâcher du fait de ce fait-là. Vous allez au marché d'entrepas, il y a plus de femmes que d'hommes qui font des affaires et ça marche. Donc, allez-y. Foncez. Merci. Merci beaucoup. Et puis, au prochain, venez avec le banolet. Le banolet, je devrais venir... Moi, j'aurais gardé le banolet. Non, le banolet, c'est plus bébé, c'est plus... Donc, c'est pour les bébés. Non, c'est pas seulement pour les bébés, c'est pour les bébés, les grandes personnes. Parce que les adultes, c'est ceux qui ont besoin du maïsium, du calcium, qui ont plus besoin. Tout le monde en a besoin. Oui, tout le monde, mais les adultes qui ne sont plus en croissance n'ont pas besoin. Donc, vous réduisez le champ. Oui, je préfère les banoles, les enfants et les personnes âgées. On se reparle, on se reparle, c'est très intéressant, oui, tout à fait. Monsieur Maurice, bonjour, ça va ? Bonjour, Serge, bonjour à tous et bonjour à toutes. Attendez, d'abord, vous allez partir après. Attendez, attendez. Ne soyez pas pressés de lui remettre votre carte. La question, quels sont les défis prioritaires pour améliorer la situation de la jeunesse pour l'année ? Évidemment, logiquement, quand on parle de jeunesse, la question suscite beaucoup de réactions sur la toile, sur les réseaux sociaux. Et la question du jour de ce mercredi n'a pas dérogé à cette règle-là de nombreuses réactions. Et ce qu'on retient, c'est que les analyses et les perspectives sont diverses et variées d'un interne à l'autre. Pour certains, les défis majeurs pour améliorer la situation de la jeunesse, c'est la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes, évidemment. Et cela passe, pour beaucoup, par la formation et l'encouragement à l'auto-emploi. D'autres éléments sont revenus dans les commentaires, dans les différentes réactions qu'on a pu glaner sur la toile. Je vais donner l'étude de quelques commentaires rapidement. Julien Atchephon, qui réagit sur la page Facebook de 5 sur 7 matin, écrit « Tout partira de la formation et l'encouragement à l'auto-emploi. Les efforts actuels du gouvernement au profit de l'agro-business et des startups sont salutaires. Il faut aussi offrir des formations pratiques aux jeunes qui ont fait d'autres filières et ceux qui n'ont pas eu la chance d'être envoyés à l'école ou ceux qui ont abandonné un peu plus tôt. L'industrialisation et l'aide à la création d'entreprises inciteront également les jeunes à rester dans le pays, conclut cet internaute. Mohamed Takbara nous écrit que la création d'emplois stables, durables dans des environnements sécurisés, sans distinction de provenance d'appartenance ethnique, reste le défi prioritaire pour améliorer la situation de la jeunesse béninoise. Le chômage pousse certains jeunes à la facilité. Il faut donc encourager les investisseurs nationaux et internationaux à investir dans le pays pour créer plus d'emplois, afin d'essayer un temps soit peu de rééquilibrer la balance. Analyse Mohamed Takbara sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Toujours sur Facebook, Roland Bocor nous dit que la lutte contre le chômage des jeunes doit être une priorité gouvernementale, car une jeunesse affamée est un vivier fertile pour le recrutement de candidats au réseau criminel. Une reconversion professionnelle pour orienter les jeunes chômeurs vers les emplois disponibles sur le marché est indispensable. Pour la jeunesse ayant un profil propice à l'auto-emploi, il faut faciliter l'accès au crédit pour s'installer et créer de la richesse. Emmanuel Aglossi fait une analyse en trois points. Il nous dit qu'il faut le renforcement des capacités pour les jeunes aspirants à l'entrepreneuriat, des subventions aux jeunes producteurs de denrées alimentaires et de produits manufacturés, et enfin l'adoption d'une politique fiscale incitative. Nous allons terminer avec le commentaire de Martial Sonon, qui nous explique que pour améliorer la situation de la jeunesse béninoise, il faut d'abord créer des conditions pour découvrir le talent de chaque jeune. Ensuite, il faut un suivi et un soutien à la créativité de ces jeunes pour les amener à innover effectivement, car l'innovation selon lui et la créativité peuvent aider à réduire le taux de chômage. Enfin, il faut que l'État accompagne les créatifs pour qu'ils puissent atteindre effectivement leurs objectifs. Voilà, c'est, chers amis, ce qu'il faut retenir globalement des différents commentaires de nos amis internautes sur la toile. Il faut dire que le sujet, la question de ce jour a donné lieu à beaucoup, beaucoup de réactions sur nos différents réseaux sociaux. Et on dit merci à tous ces amis internautes. N'oubliez pas, vous pouvez toujours continuer le débat. Il se poursuit sur nos différentes pages, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est aussi WhatsApp, le 61, 19, 88, 88. Ils sont bien nombreux maintenant. Oui, ils sont bien nombreux. Plus de 10 000 sur Twitter, quelques 20 000 sur Facebook et puis sur WhatsApp, on ne les compte pas, évidemment. Oui, évidemment. Allez, on dit sincèrement merci. Oui, et Conrad ? C'est intéressant, le dernier, enfin, toutes les interventions sont d'une très bonne qualité. Et la dernière intervention, pour moi, est essentielle. Dans le sens où le mot auto-entrepreneuriat, auto-emploi, etc., je ne sais plus quoi, ça fait beaucoup d'années qu'on parle de ça. Et j'ai toujours dit sur ce plateau que je n'aime pas entendre l'auto-emploi. Différents gouvernements se sont succédés, on fait des choses et là, on a quand même quelque chose qui change. Je donne l'exemple du PSI, qui est donc le programme spécial d'insertion à l'emploi que le gouvernement a lancé depuis l'année dernière, je pense, avec 38,6 milliards d'investissements sur 5 ans qui vont concerner 8 000 jeunes. Alors, évidemment, on peut se dire, voilà, c'est peut-être pas 8 000 jeunes, il y a beaucoup plus que ça, certes, mais c'est un bon départ. Et ça, on peut passer à 80 000 jeunes, ça ne suffira toujours pas. Et le vrai problème, et c'est là où l'intervention m'interpelle, c'est que ce qu'il faut proposer aux jeunes en termes de perspective, ce n'est pas seulement l'emploi, ce n'est pas seulement l'entrepreneuriat, mais c'est l'innovation, c'est un véritable engagement citoyen. Quand j'entends, par exemple, la FIA disait tout à l'heure, on n'a pas confiance entre nous pour travailler. Les jeunes n'apprennent pas à travailler ensemble, ils n'apprennent pas à dialoguer, à faire des choses ensemble. Moi, je nous invite en fait à une vraie insertion par la citoyenneté, par l'engagement citoyen. Regardez aujourd'hui dans nos contrées, et à la base, engagement citoyen à la base, on n'a pas d'association. Les associations naissent et le lendemain, elles sont mortes. D'accord ? Parce qu'en fait, on est content d'être nommé, d'être élu président, secrétaire, etc. Et puis après, il n'y a personne pour travailler. Pour travailler. Alors que la plupart des pays aujourd'hui dits développés, en fait, s'appuient énormément sur cette couche-là, en fait, pour proposer, pour laisser la possibilité aux jeunes de s'exprimer dans leur environnement, de protéger leur environnement, d'aller défendre un sujet donné, et donc de faire l'apprentissage, en fait, de la gestion, de l'élocution, du partage, de l'initiative, etc. Et c'est ça qui les forme, en fait, pour devenir ou bien des managers demain, ou bien des entrepreneurs demain, en tout cas des gens outillés pour affronter la vie. C'est là la vraie insertion. Et quand on va faire ça, oui, les différentes initiatives du gouvernement vont mieux fleurir, en fait. Les impacts seront beaucoup plus forts. Je prends un exemple, Serge, et puis après, je m'arrête. Je prends l'exemple de deux villes au Bénin. La ville où j'ai grandi, une ville où j'ai grandi, c'est Niki, donc c'est dans le département du Borgou, et une ville de mon cœur, où je suis né, c'est Savalou. C'est deux villes qui ont, en fait, à peu près la même population. Donc aujourd'hui, ils sont autour de 180 000 habitants. C'est quand même des grandes communes, non ? Si vous voulez, en France, 180 000 habitants, quand je le dis aux gens, ils disent « Ah, mais c'est très grand ! » Oui, mais enfin, ça reste encore à développer. Eh bien, quand on prend un programme du gouvernement, est-ce que vous pensez que l'impact qu'on va avoir à Calavie, à Cotonou, sera le même que celui qu'on va avoir à Niki ou à Savalou ? Pourtant, il y a des jeunes là-bas qui attendent des choses. Eh bien voilà, donc je pense que la vraie solution peut être de dire « Si nous avons des jeunes qu'on met au travail à la base par des initiatives de cette sorte-là, c'est-à-dire développer le volontariat, on va avoir la possibilité que ces jeunes-là se fassent entendre et qu'ils puissent intéresser les investisseurs pour aller mettre une entreprise, etc., créer des initiatives et les développer. Donc je pense que le dernier intervenant m'a bien inspiré sur cet aspect et c'est important qu'on puisse travailler sur cela. J'en appelle au gouvernement pour travailler sur cet aspect-là, des associations, de leur place, de la notion de volontariat. Le 8 décembre, c'était la journée internationale du volontariat. Mais je n'ai pas vu encore dans le pays beaucoup d'actions de volontariats. Allez, en tout cas, vous restez avec moi parce que je vais vous présenter encore quelqu'un et celle qui va venir, elle va vous intéresser aussi parce que vous êtes un amateur de thé. Bon, j'espère que vous avez laissé le café. Oui, totalement. Ah bon, d'accord, d'accord, parce qu'il en prenait je ne sais combien par jour. Mais c'est bon le café. Oui, mais à une certaine... Bon, d'accord. Laissez, laissez, laissez parce qu'elle vous intéresse. Il ne faut juste pas exagérer. Mettre deux, trois cafés dans la journée, c'est très bien. Ça fait du bien. Thé, c'est mieux. Ça fait 40 ans que j'en bois. Aviel, merci beaucoup d'être venu. Sénat, merci également à vous. Vous avez vu tout le monde a préféré Sénat. Parce que moi aussi au téléphone, je dis, Chaline, je m'attendais à entendre une belle voix suave. Et c'est une voix roque qui me reçoit. Oh, je pensais que c'était une femme. Sénat, merci beaucoup d'être venu. Et puis bonne suite, bonne continuation. Vous pouvez l'attendre dans les couloirs. Il va descendre. Je sais que vous avez envie de lui remettre vos différentes cartes pour que ça puisse continuer. On va appeler maintenant... Elle s'appelle Linda. Linda Amoussoube d'Ethé Elohim. C'est un autre invité. Qu'on installe tout de suite, s'il vous plaît. Linda Amoussoube, comment allez-vous ? Bonjour. Je vais bien, merci. Quel plaisir de vous avoir sur le plateau. CEO, c'est ça ? De Elohim. Oui, on peut dire ça. Bon, disons-le comme ça. C'est vrai qu'on a tellement emprunté aux Anglais. Vous savez quoi ? Ça va ? Elohim. Donnez-moi ça, je vois. Et pourquoi vous avez mis silhouette dessus ? C'est la gamme. C'est la gamme de ce thé-là. Ce que vous... Voilà, nous avons beaucoup de gammes. Et cette gamme-là, c'est silhouette. C'est-à-dire qu'elle vous aide à m'inscrire ou à maintenir simplement la ligne. Tu as vu ? Vous êtes en train de dire qu'il est gros, c'est ça ? Non. Il est très bien. Il est très bien. Tu as vu ? Tu es très bien. Ah, d'accord. D'accord. Mais comment vous êtes arrivé, puisque vous avez dit que c'est typique Bénin. Made in Bénin. Oui. De bout en bout. De bout en bout. Oui. Mais qu'est-ce qui justifie que c'est de bout en bout Bénin ? Déjà, la matière première. D'accord. C'est quoi ? Les infusions, elles sont faites de plantes et d'épices de chez nous. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple le Lipton, le Lipton ne vient pas de chez nous. Quand vous ouvrez le sachet de Lipton, il y a une poudre noire. Vous ne savez pas exactement ce qui est dedans. Mais vous consommez quand même. À différence de cette infusion, c'est que dans le sachet, il y a de la menthe, il y a de la citronnelle, il y a de la cannelle, c'est-à-dire des plantes et des épices que vous avez l'habitude de consommer en cuisine chez vous. Mais on vous donne l'occasion de les prendre en infusion de façon pratique. Donc vous savez exactement ce que vous consommez et c'est ce qui fait toute la différence. Oui. D'accord. Et on sait également les apports de ces plantes-là. Exactement, c'est des plantes vertueuses. C'est tout ceci en même temps ? Exactement. En fait, c'est une fusion, je vais dire une synergie de bienfaits. D'accord. Donc la citronnelle, on sait qu'elle est vertueuse. La menthe également, elle est vertueuse. Les jambes également. Donc c'est une synergie de bienfaits. Et cannelle, le citron, ceci j'ai oublié son nom. Clou de girofle. Le clou de girofle. Je cherchais l'an depuis clou de girofle. Et on prend ça comment ? Tout le temps, tous les jours, toutes les heures ? C'est comme vous prenez le lit de temps, en fait. Ça vous permet de... On n'appelait plus c'est l'eau. 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 Éloïve. Éloïve. Éloïve, enfin, c'était juste pour moi. En fait, c'est à assouer les autres. C'est comme vous prenez les autres. Ou bien de l'eau. C'est comme, en fait, c'est une boisson. Donc, c'est comme vous prenez de l'eau. Mais le plus, c'est que vous profitez en même temps des bienfaits, des plantes et des épices. D'accord. Donc, elles vous permettent de rester hydratées. Mais en même temps, de soigner les petits bobos du quotidien. Problèmes de digestion, problèmes de toxines, problèmes de stress et tout ça. Alors, dans votre entreprise, comment ça marche ? C'est cette idée qui m'intéresse beaucoup plus aussi. Comment ça marche ? Comment vous y arrivez ? Vous travaillez comment ? Bon, je dirais déjà que c'est partie d'une idée, d'un besoin. Voilà. D'un besoin qu'on a vu combler. Et donc, c'est vrai qu'il y a des défis. Le premier, d'ailleurs, c'est de quand même convaincre le Béninois qu'il a besoin de cette infusion, déjà pour lui. Et qu'il n'a pas besoin d'acheter des infusions qui viennent d'ailleurs. Donc, le premier défi, c'est d'être quand même à la hauteur de la demande. Et ensuite, de sensibiliser quand même le client à ce qu'il comprenne qu'il a besoin de l'infusion. Maintenant, après, on fonctionne beaucoup à la demande. C'est-à-dire que c'est des infusions qui sont sans conservateurs. Donc, on ne peut pas produire à grande échelle, évidemment. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, j'ai besoin de votre infusion. Je vous appelle. J'ai besoin de ça. Et là, vous m'en fabriquez, c'est ça ? Non. Alors ? On a les points de distribution. Je veux dire, quand je dis qu'on ne produit pas à grande échelle, c'est qu'on ne peut pas produire, par exemple, je ne sais pas, 5000 cartons par mois. À moins qu'on ait un marché d'écoulement sûr. Je veux dire, si c'est un client qui m'appelle, par exemple, de France... Est-ce que vous avez envie d'avoir ce marché d'écoulement sûr ? Bien sûr. Pour livrer 5000 par jour ? Bien sûr. 10 000 par mois ? Bien sûr. Mais on ne peut pas prendre ce risque, là, maintenant, parce qu'on ne peut pas prendre ce risque et stocker. Pourquoi vous dites que vous ne pouvez pas prendre ce risque, maintenant ? Et stocker, je veux dire. Parce qu'à la base, c'est un produit qui est sans conservateur. Alors, qui sont vos distributeurs aujourd'hui ? C'est les grossistes. C'est les grossistes qui achètent dans quelle quantité ? Ça dépend de la demande, 50, 100. Ça dépend de comment ça coule chez eux. Ça reste encore assez petit comme marché, en fait. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous pensez faire pour que ça change ? Parce que ça ne se change pas encore. Vous avez combien d'employés ? Une petite dizaine. Une petite dizaine. Une petite dizaine. Une petite dizaine, mais on ne travaille pas à temps plein, justement. On travaille à la production. C'est quand il y a production que le personnel vient. Et puis après la production, c'est des gens qui ont des activités secondaires également. Vous avez démarré quand ? Il y a deux ans. Il y a deux ans. Vous connaissez Marquétique ? Sans Bénin ? Non. Là, je me permets de dire le nom parce que ce n'est pas... Bien sûr, bien sûr. Je voudrais que vous les voyez parce qu'en fait, encore une fois, la fille avait dit quelque chose qui est magnifique. Le fait de ne pas travailler ensemble, c'est une chose. Mais au moins, on peut utiliser le même canal de distribution. D'accord. Il y a des gens qui ont déjà fait le travail de création de réseau, de marketing, etc., qui tout de suite peuvent, lorsqu'ils valident la qualité de votre produit, parce qu'il y a quand même cette phase-là, et également votre business plan, votre équipe, etc. peuvent tout à fait vous faire rentrer dans un groupe d'entrepreneurs et vous accompagner, en fait, dans cette phase-là de distribution de vos produits, d'amélioration du design, etc. Donc, je pense que c'est très important. Alors, moi, je ne connais pas la qualité parce que vous ne m'avez pas encore fait goûter. Moi, je serais bien... S'il y avait des avenues avec des tâches... Est-ce que j'ai le lui remet ou j'ai le lui remet ? Il y en a plusieurs à l'intérieur. On va faire téni, 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 téni... Une autre question, toujours sur le volet développement d'entreprise, parce qu'il y a tout à l'heure, celui qui était ici qui parlait des matières premières, je ne sais pas. Pour vous, est-ce que vous avez le même problème ? Est-ce que vous avez la capacité aujourd'hui de produire 7-10 000 catons par mois, ou 100 000 catons par mois, si vous avez le marché là ? Alors, il y a des ingrédients qu'on trouve sur place sur le marché et les ingrédients qui sont importés, comme par exemple la cannelle qu'on produit. Je ne sais pas, au Bénin, qui vient de la Côte d'Ivoire ou du Ghana. Donc, on n'a pas encore été confrontés à ce problème de matières premières jusqu'à aujourd'hui, parce que la base, c'est des choses de chez nous. C'est la base. Vous avez misé sur ça. Voilà. J'ai pu l'ouvrir ? Allez-y. Mais la question, elle est importante. Si vous voulez vendre plus, il faut s'assurer, effectivement, de l'approvisionnement. Bien sûr. Et vous êtes basé où, à Cotonou ? On est à Djefa. L'usine de production est à Djefa. Et, je veux dire, le point de distribution principal est à Papa. D'accord. À Cotonou. Je pense qu'il faut travailler avec des gens qui sont un peu plus dans les zones rurales, qui font un peu ces choses-là pour avoir un approvisionnement assez important. Et le même canal dont je vous ai parlé pourra vous aider à avoir accès à des gens qui peuvent... Non, non. Et pour la distribution, ils travaillent également en amont. D'accord. Donc, vous allez pouvoir avoir accès, en fait, à des gens qui produisent ou alors même des gens qu'on peut mettre à produire selon, justement, votre volume en termes de besoin. C'est intéressant. Parce qu'ici, un producteur de tout ça, ici à Cotonou, à Djefa, etc., ça va être très vite limité, en fait. C'est sûr. Il faut travailler un peu avec les zones un peu plus rurales pour avoir l'approvisionnement en matière première, travailler avec ces structures-là pour entrer dans leur canogne. De toute façon, il y a de la place à Dassazoumé, il y a de la place à Savalou. À Savalou, il n'y a pas beaucoup de place à Savalou. Il y a de la place à Dangbo, évidemment. Bon, tout est là-bas. Allez, vous restez avec moi et on va offrir un de ces coupes fins à Hugues et Sous-Olon. Vous avez le sport ? Oui. Vous faites du sport ? Oui, en plus, c'est complémentaire aux infusions. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je sais que lui, il marche beaucoup. Tu es très bien à la marche. Je cours aussi. Il court aussi. C'est un sport, je m'enlève. Mais bon, il ne court pas à la... Mais vous faites quoi comme sport ? Vous avez fait de l'haltérophilie. C'est cassé. J'avais fait un peu d'haltérophilie. Mais là, j'ai arrêté. Parce que ça a commencé à me déformer. Mon cher Sous-Olon, venez vous asseoir. Hugues et Sous-Olon, ça va ? Bonjour. Oui, tout va très bien. Vous avez bien fait de me l'imprimer parce que, vous savez, mon téléphone, il est mort depuis. J'ai pensé à un plan B. Exactement. Alors, vous savez réfléchir dans ma tête. Allez, on parle beaucoup plus de la Cannes. C'est déjà dimanche prochain que ça démarre. Le Mali à la Cannes 2021. C'est sa 13e participation à une phase finale. Effectivement, 13e participation des aigles du Mali à une Coupe d'Afrique des Nations. Après sa Cannes manquée de 1972, le Mali entre de nouveau dans l'arène pour arracher une qualification en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Voici le portrait des aigles du Mali. Après 12 phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, disputée depuis sa première en 1972, année où elle a manqué de justesse le titre de championne d'Afrique, l'équipe du Mali est en lisse pour sa 13e épopée. Le 24 décembre, la liste des 28 joueurs convoqués a été rendue publique. Sur cette liste, s'annonce le retour du milieu de terrain Yves Bissouma, récemment élu joueur de l'année en première ligue, après plus de trois ans de séparation pour mésentente avec la sélection. L'absence de l'attaquant emblématique Moussa Mariga se confirme. Le retour de Yves Bissouma est une bonne nouvelle parce que c'est un joueur de très grand talent. On le voit d'ailleurs avec ce qu'elle fait dans son club en Angleterre. C'est un joueur qui va forcément apporter de la plus-value à cette équipe. Oui, en face, il y a l'absence de Moussa Mariga, mais lui aussi, ça fait deux ans qu'il n'est pas là en sélection. Et le Mali s'est toujours bien débrouillé. Après une présence remarquée sur la scène footballistique continentale et en déclin, l'équipe du Mali fait aujourd'hui partie de celle qui remonte en puissance. Trois fois demi-finalistes et deux fois médaillés de bronze, les aigles se préparent à transcender ce modeste palmarès. Dans la poule F, les poulants de Mohamed Magasouba sont adversaires à la Tunisie, la Mauritanie et la Gambie. On a l'impression de l'avoir déjà vu, c'était quasiment le même groupe en 2019 à la Cana en Égypte. Oui, il y a la Mauritanie qui ne cesse de progresser. Et puis comme je dis, l'entraîneur, c'est un atout aussi. Il connaît son groupe, il est là depuis un bout de temps. Finaliste en 1972 de la Coupe d'Afrique des Nations, les aigles avaient perdu le match contre le Congo sur le score de 3 buts à 2. 49 ans après avoir goûté à la saveur de cette étape, l'aigle espère voler plus loin et décrocher pour la première fois le sacre de champion d'Afrique au Cameroun, pays du lion indomptable qui joue à domicile cette 33e édition de la Cane. Vous l'aurez bien compris, on est dans la 50e année. Le sujet a été réalisé en fin d'année 2021. D'accord. Je suis encore là. Il faut le sport de l'autre côté. Évidemment. Alors, on l'a entendu, cette affaire Bissouma, qu'en est-il finalement ? Viendra, viendra pas. En octobre, Denis a été arrêté avec un homme de 40 ans à Brighton pour suspicion de violence sexuelle. Cela ne veut pas dire qu'il est forcément coupable. Yves Bissouma, toujours libre sous caution, sera entendu ce jour. En attendant, la police continue de mener ses enquêtes à 4 jours de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La question que tout le Mali se pose, la question que tous les fans se posent, est-ce que Yves Bissouma sera de la partie ? Réponse dans la journée donc. Allez, parlons maintenant de la Guinée équatoriale. Le Nzalang national, une sélection jamais éliminée au premier tour de la Cannes. Vous prononcez si bien le nom de cette sélection de l'Afrique centrale. Parmi les 24 équipes qui vont à l'assaut du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, l'encompte la Guinée équatoriale, une sélection qui participe la troisième fois à une Coupe d'Afrique des Nations de football après avoir été éliminée en quart de finale en 2012 et puis en demi-finale en 2015, on verra ce que cette formation fera cette année au Cameroun. Sissipouidé, oui nous pouvons. Avec ce cri de guerre, l'équipe nationale de football masculine, seigneur de la Guinée équatoriale, compte faire mieux qu'en 2015 où elle avait été éliminée en demi-finale par le Ghana. Pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Zalang national espère atteindre la finale de la grande messe du football africain. Pour ce faire, les poulains de Rouen-Michel, logés dans un groupe E-train relevé, devront s'imposer face à l'Algérie championne en titre, à la Côte d'Ivoire et à la Sierra Leone. L'Algérie est l'équipe championne d'Afrique et sincèrement, nous lui accordons tout le respect qu'il lui a dû. Mais ce qui importe, ce sont les qualités que chacun est capable de présenter sur le terrain. Nous ne sommes pas favoris, mais nous viendrons donner le maximum et démontrer que nous sommes certes un petit pays, mais nous sommes imposants sur le plan du football. 114e équipe au classement FIFA de décembre 2021, la Guinée équatoriale a l'ambition de s'inscrire de façon durable dans le cycle très fermé des nations de football africain. A quelques jours de la compétition, le Zalang national multiplie les regroupements. Objectif pour le sélectionneur Juan Misha, peaufiner la stratégie pour faire flotter plus haut le drapeau équato-guinéaire. Comme tous les autres pays, nous avons un programme de préparation bien défini et j'ai le sentiment que nous pouvons réellement démarrer les entraînements lorsque tous nos joueurs répondront au rassemblement étant donné qu'un bon nombre d'entre eux évoluent dans les championnats européens. Et le calendrier que prévoit la FIFA pour le retour des joueurs en sélection est conséquent pour permettre une préparation optimale en vue de la compétition. Et d'ici, ça va être pour venir compétir ici. La 13e équipe a se qualifié à ses 33e éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée équatoriale fait son retour sur les pelouses africaines après 6 années d'absence. Pour ce rendez-vous chez le voisin camerounais, les coéquipiers de Pedro Obian et d'Emilia Nonsoué se sont qualifiés pour la première fois sur le terrain des éliminatoires au détriment de la Tanzanie sur un score d'un but à zéro. Un exploit pour une équipe nationale qui en trois participations n'est jamais sorti au premier tour d'une Coupe d'Afrique des Nations. Parlons à présent d'un requin bleu du Cap-Vert qui vise mieux que l'écart de finale de 2013. L'équipe du Cap-Vert a décroché l'avant-dénier biais pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 de football le 30 mars 2021 à Maputo. Les Cap-Vertiens ont gagné un but à zéro au Mozambique qui finissent deuxième du groupe derrière le Cameroun qui joue naturellement la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Dans la poule D dans laquelle évoluait la sélection du Cap-Vert l'unique place à décrocher pour la Cannes 2021 est revenue à ces requins bleus l'autre place étant d'office réservé au Cameroun, pays haute de la compétition. Un ticket qualificatif synonyme de troisième participation pour une sélection cap-verdienne qui vise mieux que les quarts de finale atteint en 2013. Le Cameroun est l'un des meilleurs en Afrique, nous le respectons. Mais nous voulons passer la phase de groupe, nous voulons faire un bon travail et nous voulons nous qualifier. Dans le continent, le Cap-Vert fait partie des sélections qui ont réussi à se tailler une place bien qu'encore infime pour le moment. Dans un football africain où commence à disparaître le vocable « petite équipe ». Illustration avec des matchs de référence de la sélection de cet état insulaire situé au large de la côte nord-ouest de l'Afrique. Nous nous sommes bien préparés pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons faire de notre mieux pour rester à la hauteur de la compétition. 77e au classement FIFA, la sélection menée par Pedro Letao ne cache pas ses ambitions. En 2013, lors de sa deuxième canne, le Cap-Vert atteint l'écart de finale, un exploit pour une équipe de ce rang. Le manque de complexe des requins bleus leur sera sans doute utile lors de ce troisième rendez-vous au Pays des Lions indomptables. La canne 2021, coup d'envoi dimanche prochain, c'est bien cela ? Exactement, le 9 prochain, c'est vrai qu'il y a des cas de Covid, notamment dans l'équipe de la Gambie, il y a plus de 10 joueurs qui sont contrôlés, positifs, donc la Gambie n'a pas pu disputer ces deux rencontres. On parle également de cas de Covid, puisque le président Macky Sala a reçu l'équipe nationale du Sénégal hier. Il a d'ailleurs souhaité que le Sénégal remporte enfin une Coupe d'Afrique des Nations. Tous les présidents ont souhaité la même chose. Le vol, oui, mais quand même, ils ont du potentiel. Ils ont du talent, ils ont joué la finale en 2019, ils ont joué la finale en 2002. Avec les petits poussés. Il y a franchement de la qualité, quoi. Donc oui, c'est possible, le Sénégal peut gagner la Coupe d'Afrique des Nations, même si l'Algérie reste la grandissime équipe favorite de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc il y a des cas de Corona. Donc je parlais du Sénégal, je n'ai pas perdu le fil de mes idées, en disant que le vol était prévu en fait hier. Et finalement, ce n'est pas sûr que le Sénégal voyage aujourd'hui, puisque dans cette équipe du Sénégal, le staff médical a un peu de doute. Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui sont contrôlés, positifs ? Donc ils vont revoir tout ceci avant d'aller au Cameroun. Allez, merci beaucoup à vous Hugues Zinsouzounou. Merci Serge. Un plaisir de vous retrouver demain. C'est bien cela ? Bien sûr. On enchaîne avec la revue de presse. C'est Marcel Arrossi qui a lu pour nous les journaux. Voici sa production. Mon cher Marcel, de nouveau bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous. Et on démarre avec les revenus fonciers taxés désormais à un taux unique de 12%. Une taxe qui diffère la chronique et suscite assez de commentaires sur les réseaux sociaux, généralement venant de personnes non informées de la genèse de cette nouvelle disposition fiscale. Certains vont jusqu'à assimiler cette mesure du Code général des impôts à un nouvel impôt. Mais il n'en est rien, s'exclame le potentiel qui essaye de rappeler que l'impôt sur les revenus fonciers perçus sur les loyers a toujours existé depuis la cession de se payer à la souveraineté internationale. Il s'agit juste pour ce journal d'une légitime uniformisation des taux. Mais cela devient un prétexte de surenchère pour les bailleurs. C'est plutôt ce qu'on découvre avec Fraternité. Ce réajustement a tout l'air d'une double aubaine pour les promoteurs immobiliers. Venir vers eux, la nouvelle taxation qui fixe un taux unique de 12% pour ce qui est de l'impôt sur les revenus fonciers, arrange les affaires de certains bailleurs communément appelés propriétaires qui mettent leurs immeubles en location à usage commercial et d'habitation. La polémique qui enfle ces derniers jours tant a fait croire à l'opinion l'institution d'un nouvel impôt sur les loyers perçus chez les locataires par les bailleurs. Et ce quotidien va lui aussi confirmer qu'il ne s'agit nullement d'un nouvel impôt, d'autant plus que les promoteurs immobiliers étaient déjà assujettis à ce type d'impôt. Ce qui a changé, rappelle Fraternité, c'est l'uniformisation du taux. 2022, année préélectorale, c'est un gros challenge pour l'ANIP, crie les journaux. L'agence d'identification des personnes à NIP sera l'objet de toutes les attentions les semaines à venir. Elle qui a désormais la lourde responsabilité de livrer dans les délais la liste électorale informatisée. L'EI ne saurait se mettre à l'abri des regards non seulement des esprits avertis mais aussi des acteurs politiques selon la nation quotidienne du service public et pour parvenir à cette liste numérique, exerctive et nationale avec la photo de tous les citoyens. En âge de voter, il faudra franchir deux étapes majeures, l'appurement et la mise à jour. Deux sources dignes de foi à l'image du quotidien d'information lui-même. Les équipes de l'Agence nationale d'identification des personnes à NIP sont déjà à pied d'oeuvre pour ce qui concerne les croisements nécessaires au niveau de la défunte LEPI arrivée à l'expiration après la présidentielle de 2021 ou même un peu avant si vous voulez. Et puis, le BNR au top, le plus accessible des pays en 2021. Vif d'Afrique, quotidien béninois d'information et d'investigation avec une vure sur toute l'Afrique revient sur ce rapport publié en décembre par la Banque africaine de développement, bas de documents qui indiquent qu'en dépit de la Covid-19, de nombreux pays africains continuent de s'ouvrir, oui, de plus en plus en offrant leur visa aux citoyens d'autres nations du continent. Le score moyen des dix premiers pays sur l'indice d'ouverture sur les visas en Afrique est passé de 0,904 contre 902 en 2020. Le premier de ces pays, c'est bien sûr le Bénin, et juste derrière les Seychelles et la Gambie. Pour finir, déjà aux normes internationales, l'aéroport de Cotonou connaît de profondes mutations, disent les journaux aussi. Un rôle qu'in total. Serge, il ne vous échappe pas de remarquer que l'aéroport international cardinal Bernadine Ganty présente un tout nouveau visage à travers les aménagements entrepris pour sa mise aux normes internationales. C'est cette métamorphose qui est simplement racontée par le quotidien du service public. Marcel Arossi, merci beaucoup à vous. Vous aimez le thé ? Je vous en offre un sachet, c'est ça ? Il n'y en aura plus. Arrête de distribuer là. Je suis juste généreux. On a 20 sachets, donc ça va. 20 sachets ? Bon, il y en a pour tout le monde. Ça va, je pars. D'accord. Non, mais je vous dis merci beaucoup d'être venu. C'est moi. Attendez, Linda. Merci beaucoup d'être venu partager ce plateau de 5 sur 7 matin. Conrad, je ne vous dis pas merci, c'est la maison, vous le savez. Absolument, absolument. Mais je ne sais pas si on pourra vous payer à sa juste valeur un jour. Non, non, mais je pense que c'est aussi une manière de contribuer au développement de son pays, n'est-ce pas ? Avec grand plaisir. Merci de votre disponibilité et surtout de votre participation. Toutes les fois que vous êtes au Bénin et que je vous ai appelé, vous n'avez jamais marchandé votre soutien. Je vous souhaite une heureuse année 2022. Merci. C'est un plaisir de nous retrouver. Merci. Et vous, je vais vous offrir quelques sachets. Il y en a 20, je ne veux pas avoir plus de 20 par ici. Donc, vous allez faire les rangs, vous venez, je vous donne. Voici, comme papa distribuait. Je vous rappelle qu'il y a plus de 20 personnes derrière. Il y a plus de 20 personnes. Donc, il va falloir faire la sélection et prendre des décisions difficiles. Non, vous savez, comme hier, j'ai dû faire, j'ai dû faire pareil aussi. À quelle occasion ? Pardon ? À quelle occasion ? Bon, il y avait d'autres produits que j'ai distribués hier à certains. Il dit ça parce qu'il n'en a pas eu hier. Bon, il sera le premier sur la liste d'aujourd'hui. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci à toute l'équipe technique dirigée par Arnaud Togbenon. Merci infiniment de votre disponibilité à toutes et à tous. À partir de demain, vous êtes en compagne de Rachida Toubio-Maman. Elle sera avec vous jeudi et vendredi jusqu'à la fin de la saison à tout le moins. Vous aurez également d'autres figures que vous allez retrouver sur 5 sur 7 matin. Vous allez me manquer. Prenez bien soin de vous. À très bientôt sur d'autres choses sur l'ORTB. À bien plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada